donc bienvenue à la 44e partie del 5r en seconde cité bonjour tout le monde donc ça fait 44 points xp c'est ça ouais non 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 au lieu de dire des bêtises vous allez me faire le résumé ça vous apprendra par les potes à la fois et où je me rappelle plus trop ce qu'on est fait là sur le site ah c'est plus trop là alors Bayouche a fait des a été par son ambassadrice c'est la seule chose dont je me rappelle oui non pas que ouais mais je sais pas pourquoi je me rappelle que ça j'ai été un peu fatigué la semaine dernière euh comme d'hab quoi mais plus loin en plus en fait euh vas-y vas-y en gros je me rappelle plus bon alors pour l'ambassadrice l'idée était tout simplement de d'essayer de d'aller négocier une utilisation de sa faveur qui finalement a déjà été partiellement utilisée par ses propres femmes contre le fait de faire chier les grues et qu'est-ce qu'elle t'avait proposé ? c'est l'activité hautement intéressante de euh de faire de transformer le combat d'Akodo en un espèce de duel un espèce de duel avec mêlée générale qui euh devait euh permettre de contrecarrer la la décision enfin le mariage décidé par l'impératrice en gros ça l'idée c'était que si Akodo survivait à ce duel il gagnait ça faisait un peu comme avec un vrai duel du coup ça devenait la vérité et euh du coup ça lui permettait d'être déclaré comme le vrai mari de d'Azako sans ouais en fait c'est euh c'est euh c'est plus compliqué politiquement mais euh l'idée étant de euh de demander à euh à l'impératrice de mettre en suspens l'ordre de mariage pour euh faire en sorte que l'issue du combat décide du mariage en question c'est ça euh cependant la la scorpion a dit que c'était euh un pas simple deux que ça allait prendre du temps et trois que c'était pas sûr d'aboutir hein on va être clair donc tout à fait j'ai bien retenu que l'élogie m'expliquait que ça ne marcherait pas et que j'avais perdu mon temps j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça mais voilà elle t'avait proposé enfin t'avais il y avait une autre option qui avait été sur la table c'était de de profiter des infos scorpion pour nourrir en gros les pirates ou pseudo pirates les pirates mentes quoi euh de pour assassiner pour assassiner le mari euh c'était en soit une bonne idée cependant c'est peut-être déjà trop tard voilà c'est ça a été une bonne idée il y a six mois mais ça n'était plus une bonne idée maintenant voilà pourquoi on n'a pas eu cette idée avant d'ailleurs ouais est-ce que vous avez trop d'honneur vous deux ? ça aurait tellement résolu nos problèmes avant alors en parallèle de ça le canton a reçu une petite visite hé oui en pleine nuit on a eu la désag... enfin moi bien sûr moi j'étais sur les murailles notre cher Akotoichi ça m'a a reçu la enfin a eu la désagréable surprise dérangeant en pleine nuit par un commando samouraï j'ai le droit de troller en disant que c'est dingue le nombre de samouraïs qu'on rencontre depuis qu'on se fritte avec la grue bah au moins on rencontre des gens c'est sympa quoi on est pas dans notre trou perdu là c'est chouette 80% du temps ça finit avec des morts pour la mémoire bah pour le coup la dernière fois il y en a pas eu oui ça fait partie des 20% restants voilà euh tac tac alors je voudrais juste faire un petit rappel au niveau temporel euh du nombre de 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 on va dire de semaines qui se sont écoulées depuis euh depuis les les mariages en fait écoute il y avait une semaine où moi j'étais parti chez moi à régler différents problèmes deux semaines de voyage après je crois qu'il est passé un mois où on avait profité pour faire le raid d'éclairs sur le le camp de ravitaillement et le camp bah de la grue en face du fort quoi je dirais ça doit être deux mois et demi au plus tard ou trois mois peut-être ouais il y a un petit peu plus que ça parce que on va on va refaire des comptes d'un peu d'épiciers là mais ça va me permettre de poser un peu des c'est important pour parce que du coup ça me fait penser il va peut-être faire un genre mon mari parce qu'il faut quand même gérer le le 1 même si mon second gère bien l'affaire voilà quoi pour qu'on fasse acte de présence quand même oui alors il est où mon cahier jaune bah bah ça leur ah bah si j'ai permis perdu mon cahier jaune c'est ça repose ça va s'il a ah donc que je me mette à la bonne bonne page en zéro les mariages en semaine une semaine plus tard enfin fin de semaine plus tard Hakodo est déjà chez lui avec sa femme Hakodo au fort en gros semaine 2 c'est fin de semaine 2 c'est Shinjo qui arrive au fort et entre les deux est arrivé Bayouchi non parce que de mémoire si 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 dans cet ordre là ouais alors de là tac 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 donc ça fait déjà 3 semaines on a tout de suite préparé le raid sur le ouais mais le raid a été préparé rapidement mais le truc c'est que Ikoma elle a eu besoin de temps pour vous donner les infos ouais pas faux donc je pense qu'il lui a bien fallu 2 semaines aussi donc semaine 4 Ikoma revient faux et en gros dans la semaine 5 vous attaquez fin de semaine 5 vous êtes de retour avec base arrière et retour on va laisser une petite semaine en plus pour le repos après la bataille je vois même pas pourquoi après la bataille j'ai laissé on déconne ouais semaine 7 on va dire que c'est l'attaque euh du campement avec le départ de Bayouchi ok donc là en fait il s'est passé quelques temps avant qu'il se repasse des choses chez vous puisque Bayouchi a pris une semaine pour retourner à seconde cité il est resté quelques jours à seconde cité semaine ok ok donc 7ème semaine 9 semaines euh 9ème semaine après les mariages euh attaque phoenix 10ème semaine donc là c'est maintenant 10ème semaine on est on est maintenant voilà donc ça fait 2 mois en gros qui s'est écoulé eh ben j'en ai eu des blessures en 2 mois eh ben oui donc j'ai regardé dans le calendrier où cela nous mène tac tac donc on est bah on est au tout début du mois du serpent fin du printemps c'est le dernier mois de printemps donc on arrive dans la grosse période de guerre ouais ouais bah le la grosse période de guerre c'est c'est vraiment le mois prochain quoi cependant euh ouais ça veut pas enfin les groupes sont déjà probablement en train de rassembler toute leur troupe quoi donc bah on risque pas de s'ennuyer hein c'est bien il y avait une truc qu'on devait faire aussi c'est de faire en sorte que le mariage soit béni des dieux pour que du coup les on puisse gagner le l'accord des d'autres clans en fait qui pourraient rentrer dans le jeu en disant attendez c'est un truc divin et en plus couper l'herbe sous le pied des phénix comment tu fais ça hein je sais pas encore je vous dis juste quand ça avait été évoqué en gros la scorpion avait dit que le moyen d'a2 d'aller contrer un peu l'ordre de l'impératrice et de dire que que le couple a été réuni par la fortune de Benten qui est la fortune de l'amour ça va pas faire tout hein clairement si l'impératrice a envie de faire chier l'impératrice est au dessus des fortunes dans l'ordre célestin puisque les les comment dire les fortunes sont des humains qui sont devenus des dieux à leur mort après leur mort par décret de l'empereur bien que Benten est quand même une fortune très très haut placée donc elle est quand même un peu plus haut que que n'importe quelle autre fortune et alors que l'impératrice elle elle est divine dès son vivant en fait voilà et puis l'impératrice actuelle Iweko I est pas connue pour être une très grande romantique ironiquement parlant si ça avait été une 2j bah vous auriez peut-être eu une chance quoi pas sûr donc on avait fini le scénario précédent sur le fait que bayou shi takayashi crape à lutter crape à lutter enfin avait avait reçu le rendez-vous à la porte est de la ville et qu'il l'avait qu'il était soigneusement invité par la gouverneur à faire partie de du convoi qui allait vers l'est ouais pour aller secouer les puces du clan de la gouverneur on s'en rappelle pour le coup ça fait lui la personne la plus le plus sereine pour l'instant ici tout va bien donc du coup il va rien se passer pendant un certain temps au niveau campement après l'attaque des phoenix jusqu'à un beau matin et donc les premiers rayons persent la nuit et viennent éclairer les flancs de la montagne puis c'est le campement qui sort de l'obscurité et là c'est le drame tes adversaires s'éveillent leurs bannières sont éclairées la grue brille d'orgueil oh bah ils vont tenter une attaque quand un étrange bruit une dissonance vient troubler cette vision tes hommes l'ont perçu les grues l'ont perçu et cela approche au loin de nouveaux étendards sont visibles pourtant ils paraissent fait d'or tu distingues trop peu de pointes de lances pour être un vrai renfort pour un des deux clans la gouverneure est là elle rentre dans le campement grue accompagnée par sa cour directement chez moi ou non elle va dans le campement extérieur ? non dans le campement grue chez la grue vous avez eu la musique rassurez moi non écoute non non pas la musique par contre on a eu le beau texte que tu as écrit ah bah il fallait la musique avec non plus ah moi j'ai eu ni l'un ni l'autre c'était chèque vous avez vu poster le ou pas ? ouais j'ai vu le test ouais ah ça y est j'ai la musique ça y est j'ai la musique aussi ah bon bah tant pis c'est dommage c'est sur le pc où y a pas de casque du coup sur le pc y a pas de casque c'est sur le pc où y a pas de casque du coup je dois mettre en mute ah bon bah tant pis vous avez raté le bon moment c'est pas grave t'inquiète pas où ? on a raté euh ah bah si euh si c'est une étoile filante qui est passée dans le ciel de votre vie et puis vous l'avez raté c'est doux oh la poisse je m'en remettrai pas ouais ouais carrément surtout qu'on a vexé l'UMJ c'est pas bon ça ouais c'est ça on est trop loin pour envoyer des chips peut-être éventuellement la pizza peut marcher encore dans tous les cas le petit le petit convoi rentre dans le camp mongru et c'est un peu l'effervescence dans les bannières que tu vois au loin donc tu distingues évidemment la bannière de la gouverneur euh de la famille impériale euh divers clans qui sont venus et la magistrature d'ivoire par euh etc etc euh euh au bout de euh enfin quelques heures plus tard on va se présenter devant la porte du fort euh 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 une ambassadrice qui est escortée évidemment par un bouchy euh donc ça va être Ipun Sepun Ishitata qui va l'escorter et euh la courtisane qui sert d'ambassadrice c'est Otomo comment elle s'appelle hein non c'est euh non la meuf la sœur de de la gouverneur la jeune sœur la jeune sœur bah c'est une Otomo quelque chose non ? c'est pas mieux ? attends je recherche son nom quelque part non c'est pas mieux là c'est c'est non non c'est assez court hein elle nous a déjà fiché assez souvent en plus celle-là je vais vous trouver moi euh tac tac euh nami tac tac nami j'étais pas loin Otomo Nami C'est elle que je pensais mais j'ai bugué sur le coin C'était un Nya ou Nya ou un truc comme ça J'étais pas loin, c'était presque un random Voilà, donc c'est elle Qui se présente au fort A Kodo, que fais-tu ? Je viens lui ouvrir Avec toute la bonne séance Nécessaire et tout le monde Gonfle les pectoraux comme si c'était une visite officielle Moi je me mets dans les rangs arrière Bah du coup A Kodo Eti Sama Vas-y Réponds J'ai perdu son nom Niami Otomo Otomo Sama Merci Je suis ravi de vous voir dans cet un peu de mœurs J'ai hélas peu de temps pour des politesses A Kodo Eti Sama Je voulais juste vous prévenir que Ma sœur Iweko Sassouime Dono Souhaiterait avoir Un représentant de votre fort A la cour de ce soir Qui se tiendra dans le campement gru Mais j'ai la personne tout à fait désigné pour ça J'enverrai Shinjo Ziya Sama Si elle Si elle l'accepte Ah bah t'es ce qu'elle tue Je voulais pas faire mousse et mouclant Je suis pas censé être là Bah tant pis ok Ah non mais après si c'est vraiment ça te gêne Tu me dis Je te Pour moi c'était Non c'est bon Pas de soucis Ok Bon voilà donc Je lui dis ça Il vaut que t'assures ta propre sécurité Des ninjas Ouais Voilà Donc du coup Très bien Nous vous attendons Dans ce cas J'ai mis Shinjo Ziya Sama Du coup elle se barre Avec son garde du corps Et est-ce qu'on a des objets Du combat Qui pourraient être un peu classe A donner comme cadeau Alors ce qui aurait été vraiment super classe Ca aurait été le drapeau des grues Ouais Ca aurait été insultant Ouais je sais Ca aurait été tellement beau Après t'as pas gardé quelques pièces Ceux des armures Des fiches qui sont venus en lusée Nous attaquer ta femme Bah si il y en a une Qui a été entièrement démontée Elle est repartie avec Ouais parce que sinon Ca aurait fait mal Elle est partie en l'important Mais elle est partie avec l'armure Voilà Donc non on a rien Comme objet Qui pourrait être Un peu classe Ou un truc Référence à Benten Tu sais genre l'amour Un truc comme ça Faites l'amour par la guerre Bah tu peux lui offrir Ton premier gosse Au sens français Ou au sens canadien Un peu des deux Les deux font mal Mais pas au même endroit Il y en a qui va falloir demander Un peu de temps quand même Genre Que ça pousse par exemple Oui Il faut y avoir une portée philosophique aussi Du truc tu vois Genre là je sais pas La première pierre Que vous avez levé du mur Ou le premier grain de riz Le premier grain de riz Que vous avez Qui a poussé dans le village Une corde dans le genre Ouais ça Un truc comme ça Le fait que le village se développe Ouais Voilà Premier grain de riz Ou un premier boisseau J'aurais aimé avec un truc Avec relation Amour Un truc comme ça Mais là je vois pas plus Donc Après tu peux aussi donner Le premier poème Que t'as inspiré le lieu Ou qu'a inspiré ta femme Ah ouais Un poème Ouais c'est très pas mal Bon décider Ah ouais Non non Décider Un poème Ça va foutre la merde Ça va foutre la merde Non non Un poème C'est très bien Ok Tac tac Du coup pour la cour A Kodo Tu vas jouer Miromoto Tomoe Ouais Comme ça tu seras là Et comme ça On va pouvoir faire Un petit scénario de cour Ok nickel Oh j'ai pas prévu de cadeau Ouais ça tente bien moi non Bah toi tu fais partie Bah toi Shinro Tu vas apporter le cadeau De Hakodo Ouais Parce que tu parles en son nom En fait Donc fais attention à ce que tu vas dire Parce que tu parles en son nom Hein ? Je t'avais pas choisi le meilleur des repassadeurs hein Pourquoi t'as pas choisi Asako ? Oh t'es encore plus drôle Euh non parce qu'elle risque de pouvoir repartir Euh non parce qu'elle risque de pouvoir repartir Euh je pense pas que la grue aurait joué à ça devant la Le gouverneur Ouais Euh il y a un magistrat d'émeraude hein C'est un magistrat d'émeraude qui tient le campan hein Donc euh si euh si elle dit la gouverneur lève la patte La gouverneur lève la patte hein Euh Tout en ce petit point de détail Enfin dans le sens que le 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 C'est litigieux le le statut entre les deux C'est que un magistrat euh c'est quand même très très haut placé Alors pour s'attaquer à euh à la gouverneure il faudrait qu'il y ait des preuves euh Enfin une certitude parce que les preuves ça sert à rien mais une certitude de de Comment dire De la culpabilité de la gouverneur sur un acte vraiment vraiment dangereux pour l'Empire A cause d'autres au micro Et euh Euh Donc il y a ça Mais mais techniquement elle peut C'est à dire que Voilà Il lui faudrait probablement l'aval du champion d'émeraude Pour le faire mais euh Mais c'est compliqué quoi Et donc Si la 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 magistrate d'émeraude dit que l'autre elle part pas Parce que ça règle en ordre de l'Empire Vu que c'est ces hommes qui tiennent le campement Bon Il y a de grandes chances que la phénix on la retrouve en apéricube à la fin de la de la soirée C'est un peu le problème Donc euh Donc euh Donc de toute façon Otomo euh Nami aurait dit non hein Si ça avait été à sa cour Euh Bah du coup on peut passer à la cour directement je pense C'est moi que vous vouliez faire quelque chose d'autre euh Avant Non c'est pas C'est moi pour moi Euh Du coup bah moi j'y vais avec euh Le kimono le plus propre que j'ai hein Parce que je suis pas venu euh Equipé pour faire vraiment des cours donc euh Hum Bah c'est pas euh C'est pas euh C'est pas bien méchant hein De toute façon ils sont pas venus avec euh Tout leur leur kimono non plus hein De toute façon c'est jamais hein Bah les rues oui mais euh Mais euh Mais pas ça Pas d'autre Enfin pas tout le monde Par exemple Bah du chi Takayoshi Sama euh Il sera comme toi hein J'avais pas ab... Pas forcément prévu que ça finira en cours en fait Ah Ah bah si Ah De toute façon euh N'imagine pas la gouverneur se battre hein C'est pas possible hein Euh Non mais je pensais euh Un co2 c'est pas déjà ton cadeau là ? Euh Un poème Un poème sur l'amour Et tout ça mais pas spécialement faire une cour tu vois Après à moins que tu aies voulu faire autre chose euh Non non c'est parce que j'ai une note pour un coin là Comme j'arrête pas de perdre mes notes du coup je note ça sur un autre calepin En espérant pas le paumer aussi celui-là Une façon de faire assez personnelle En fait t'as plus de calepins que de notes quoi Ouais mais je les mets à droite, je les mets à gauche, je les prends pour le boulot et je les sème partout en fait Tout va bien au boulot Alors euh comme ça il paraît que vous êtes gouverneur ? Eh ben non non je suis boulanger hein Mouais Ninja va Mais sinon euh je saurais te recommander de prendre des notes sur informatique Ca permet de ne pas disséminer tes notes de partout Shinjo Ouais ce qui est pas forcément faux Avec le logiciel après l'estime Oui ou pas hein mais euh Disons prends l'outil qui te semble le plus à l'aise quoi Hum Donc A la cour Bon va pas d'avoir non plus euh 25 000 personnes Il va surtout d'y avoir du beau monde en fait C'est beau monde hein Donc en gros Il va y avoir côté gru Le challenger du groupe De Jiyuka et son Yojimbo Ah parce qu'il n'a rien Yojimbo en plus Voilà J'ai pas confiance Plus Le Le poids lourd toute catégorie Kakita euh Mirode Machin truc Bidule chouette Voilà Magistrat d'Emeraude Chef du campement Général du clan de la grue Qui tâche casse les couilles Et qui fait le café Voilà Genshin Zen Ah ouais Genshin Zen C'est mort Ah bah oui Après De l'autre côté Côté challenger nous avons Shinjosi Asama Euh Combien de duels remportés Grande organisatrice D'événements Dans les colonies Ouais Commanditaire de la mort D'Otomo Akio Ouais Il va pas dire ça Mais il va dire euh Représentant D'Akodo Echi-sama Enfin Représentante Déshonorance mon clan Un truc comme ça Non 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 Les samouraïs du clan de la licorne Et rajouter euh Dans l'évidence Après bon tu vois Les différents membres du gouvernement Donc euh Otomo Nami Sama Courtisane de la cour De la gouverneur Euh Ichitata C'est pour Ichitata Ministre machin truc De la Du gouverneur De la gouverneur Euh Différents autres ministres Euh Sachant qu'il va y avoir en gros toute la famille Otomo hein D'il va y avoir euh Seppune euh Non pas Seppune euh Shinjo Tselu Champion d'ivoire Avec ses soirs non ? Voilà Et J'ai pas besoin de présentation Bon c'est bien c'est que c'est un comité restreint Il y a moins de monde que d'habitude J'aimerais pas être celui qui fait la bouffe Après Il va y avoir quand même un représentant de chaque clan Sachant que Bayushi va assurer le clan du scorpion Il va y avoir Shiba Comment elle s'appelle pour le phénix Qui a survécu Qui a tenté de vous attaquer avant-hier Parce qu'il va être pratique pour avoir une discussion intelligente Voilà Ensuite Côté crabe Il va y avoir un Yasuki Il va y avoir un Mante Le même que t'as rencontré dans la taverne Bayushi D'accord Oh bah il devrait être content du spectacle Ah bah demain oui Il se marre Oui c'est ça Et donc voilà Donc il commence les hostilités Donc la phénix Shiba Kariko Pour le coup Je suis plus là en tant qu'invité Qu'en tant que représentant Du problème d'ACODO Du coup je vais peut-être Ah si T'es pas là quand T'es vachement important Tu sais qui tu représentes La magistrature d'Ivoire Oui mais justement Là en tant que magistrat d'Ivoire Tout ça Je suis pas sur cette mission Tu vois Non mais on attend que tu Tu communiques dessus Bah clairement Tu vas devoir défendre Iko Magica Par exemple Qui est ta magistrate Et qui faut rien Hein Globalement Par exemple De l'entretenir avec Iko Magica Avant Non Ah non Elle fait partie de tes hommes Donc Quelque part Tu dois tout savoir déjà Alors bon Evidemment Tu sais que la gouverneure Elle va pas Attaquer là dessus D'ailleurs D'ailleurs Est-ce que Shinjo Se demande Qu'est-ce qui se passe Et est-ce que Est-ce que vous essayez De discuter Shinjo Bayushi Pour Pour préparer On va dire La cour Avant que Iweko Soukeime Sama Arrive Est-ce que Est-ce que Je le croise Déjà pour commencer Oui Oui La cour Est pas très grande Alors Vous imaginez Que c'est fait Dans une Grande tente Où on a mis Des tatamis Au sol Etc Donc c'est Il fait Il fait Il ferait très chaud Si vous êtes Un peu plus bas Dans la vallée Mais là Vous êtes en montagne Donc ça va à peu près C'est à peu près Acceptable Et Déjà Avant de commencer J'aurais d'abord vu Avec Akodo Comme je suis son représentant Qu'est-ce qu'il veut Que je le dise Pour assurer sa défense Ou éventuellement Oh bah ce que tu penses C'est à dire Voilà Je suis dans mon bon endroit Vive l'amour Enfin dans l'idée Que Ce qui est fait Est fait Je sais pas trop Sincèrement là Pouvoir Bref T'es à fond dedans Pis Et puis voilà quoi Ok Ouais Sans aller comme ça Parce que ça fait pas très Akodo Mais dans l'idée C'est ça En gros C'est Plus simple C'est comme ça Et je vous emmerde Oui c'est un peu ça Sans le jeu Vous emmerde Et venez me chercher quoi Je m'en doute Parce que sinon Je serai dans la merde aussi J'ai pas l'idée c'est ça Ok donc Bye Yushi Quoi moi ? Je suis Moi Shisama Je suis surpris De vous voir Ici On est à la cour Ou on est juste avant la cour Alors Vous êtes à la cour Au début Et donc si vous avez envie de parler Vous pouvez parler tranquillement tous les deux Y'a pas de problème D'accord Et voilà Shisama Je suis surpris Comme un Comme un A Kodo Shama On voit en tant que représentant de son fort Et de ses intérêts Juste pour rappel Je vous ai toujours dit que dans les cours Y'a toujours moyen de discuter Entre On va dire En individuel quoi En petit groupe quoi Ah y'a mon voisin de dessus Qui essaye de rentrer dans mon appartement Par le milieu de la pièce Tu mets une veste sur chaque chaise Quand les gens ils se passent à quelqu'un Ils vont se passer à soir quoi Alors Shisama Je pense Que cela devrait être amusant Je pense qu'à côté de toi Toi tu as Tu as Miromoto Tomoe Tout à fait Ouais Moi je suis l'ombre de mon maître Je pense que En effet Ce qui est en train de se passer Doit vous Surprendre Mais La Gouverneur A souhaiter S'entretenir avec La grue A priori Et Au propos de tout cet événement Et du coup Je rajoute Tout simplement Mais Je pense que cela ne devrait pas être aussi facile pour la grue qu'elle peut l'espérer Étant donné la visite surprise de la grue qu'elle est dans leur camp Oui Je pense qu'ils doivent être Sur la défensive Comment ça s'est passé votre visite à Second City ? Hum Une Tragique erreur Bah J'ai eu Une étrange idée D'aller présenter Des excuses personnellement Pour la mort D'une des yuris De la magistrature Au clan du phoenix Ce qui ne s'est pas forcément Passé aussi bien Que je l'espérais Du coup là toi Je prends un air penseur C'est étrange Ces idées si bien Qui nous portent préjudice Je ne vous le fais pas dire J'avoue que ce n'était pas l'idée La plus inspirée Que j'ai eu Depuis mon Game Poco Vous n'êtes pas seul C'est Vas-y Soute-moi les idées inspirées Que t'as eu Essayez de sauver ton cul En allant voir les mentes Et en allant voir L'ambassadeur Non C'est parce que Je pense aux deux Aux deux émines Que t'avais récupéré Qui t'ont pourri la vie Mais ça c'était une erreur Dû à la naïveté de la jeunesse C'est tout Ça va très vite changer Ça va très vite changer Ça rentre dans le cadre Ces étranges idées Qui nous sentent par la tête Et qui nous foutent dans la mer En fait Ouais Exactement Le coup d'éronine C'était aussi Pure gratuité du M.J Bref Ça dirait de bien me faire rigoler Ouais Ouais Non mais c'est aussi le joueur Qui était en mode Le monde est beau Tout ça Et il avait besoin D'être mis en ligne Avec le monde Dans lequel on est Une bande de putes Avec par exemple Des grues Supposées être super honorables Qui arrêtent pas d'utiliser des ninjas Sinon Sinon Alors c'est Côté J'ai un fait grave A vous A vous Signaler Beoshi Sama Des Samouraïs Du clan Du Du phénix Qui sont introduits Candestinement Dans le campement Dans le but D'enlever La côte d'eau Miyoko Je le savais J'espérais que Tomo et Sama Arriveraient à Arriver Non Je Le phénix M'avait tenu au courant De cet Événement Je ne pensais pas Qu'il Agirait Alors techniquement T'as un jour de retard C'est pas de ta faute Mais Tomoe A pas eu le temps De les prévenir Si on a mis un jour Elle était censée aller Super plus vite que nous Alors En fait Elle a rattrapé Le Si Mais du coup Ikomashika Est allé récupérer Le message Et Elle est arrivée Bah 20 minutes après Attaque des phénix Quoi Est-ce que j'essaye des premières Oui Ça oui Pour rappel Donc la semaine De transport Normalement Pour aller jusqu'à Chacot d'eau C'est transformé En une semaine et demie Avec le Convoi Parce que Vous marchez Beaucoup plus lentement Quoi Vous marchez moins longtemps En la journée Parce qu'il y a quand même Pas mal de courtisans Faut pas les Faut pas les presser Non plus Ok Ok Parfois Est-ce que Tout Comment se passe La vie Dans le fort Parfois Les petites Tracasseries quotidiennes D'un Un siège Dramatique Pour le moment Et je dois vous avouer Que L'arrivée de Tchuchus Genja Va sans doute Pas nous rendre La vie facile Ok Tchuchus Genja Tu pars Ils font fi De la défense Du camp C'est inquiétant Alors Juste pour rappel Pour clarifier un peu La situation A ce niveau là On avait piégé la porte Pour les mecs qui rentrent Pour qu'ils tombent Endormis En gros La première attaque Qui a été menée Par les grues En mode sneaky Elle a été faite Par l'endroit Que vous avez maintenant Protégé par des Par des glyphes Voilà Donc c'est Un espèce de Petit escalier naturel Qui est Dans Dans la falaise Et Sur le On va dire Sur le côté Droit De la paroi Quand vous regardez Le Le fort En face Pas quand vous êtes dedans Mais quand vous le regardez A l'extérieur Et donc du coup Il suffit de monter Un petit peu De faire le tour Et d'arriver Dans les hauteurs Et donc depuis ces hauteurs On peut descendre La paroi En escaladant Et c'est relativement A l'abri Et c'est difficile A voir pour vous Qui êtes à l'intérieur Du campement Et donc c'est vraiment Un chemin d'infiltration Parfait Vous l'avez protégé Et vous avez fait attention De mettre bien Des archers en face Au cas où Et puis voilà Si quelqu'un tombe Vous allez l'entendre C'est ce qui est arrivé Avec Ikoma Qui ne savait pas Que vous aviez passé Des bulles Et qui est tombé Alors Qui s'est endormi En fait En descendant Et qui En tombant La chute L'a réveillé Donc elle s'est un peu Connaie la tête Mais bon Vous avez vu Que ça marchait bien Donc ça C'est fait Maintenant Les phénix Eux ont attaqué Par En dessous de la terre Par un shou yanja De terre Justement Qui a déplacé Trois soldats Et qui les a fait Apparaître Pouf pouf Dans le truc Maintenant Le pouvoir Des ancestrais Du pouf pouf Dans ta gueule Bah c'est un sort Qui s'appelle Accolade De Kouroukoudin Je crois Un truc comme ça Voilà C'est un sort De niveau 3 De terre Qui permet De plonger Dans la terre Et de nager Et de se déplacer A l'intérieur Ce qui est Plutôt pratique Faut l'admettre Donc le shou yanja Lui n'a pas Dénié Apparaître Dans le fort Parce que bon Faut pas déconner C'est un shou yanja Il est un petit peu Trop précieux Pour se mêler Au milieu de bouchy Et Mais voilà Mais L'opération A échoué Donc a priori Ça va Pas les motiver A On va commencer La blague Effectivement On pose une solution Simple Un grillage De barbelés A 1 cm Au dessus du sol Et au dessus On construit Un plancher Mais Ce genre D'infiltration Ça peut être On va dire C'est des honorens Que sache Alors Hum Dans l'absolu Oui Dans l'absolu Oui Maintenant Dans le passé Les phoenix Ont déjà fait Des choses A peu près Similaires Et les grus Les dédojis Surtout Oui Maintenant Le capitaine Du fort N'est plus Un dédoji Mais un Kakita Enfin Une Kakita Et c'est pas Les mêmes méthodes Donc a priori Avec un Kakita A la tête du campement Les grues Eux N'agiront plus Comme ça Après ça se trouve Ils étaient même pas au courant De l'agissement Du phoenix D'ailleurs Effectivement Ça peut être un petit point A utiliser ce soir Ouais Sinon Moi je discute Des trucs sans intérêt Divers et variés Je demande Que pensez-vous De cette cour Je pense que Ce serait un lieu C'est un lieu De grandes tensions Et que beaucoup Se jouent Aujourd'hui Par rapport A Kodo La gouverneure C'est en privé Quand je parle La gouverneure Donc c'est à dire Que quand je parle Comme ça en privé Je cache mes lèvres Un truc pour cacher Enfin tu vois On va dire que moi J'ai courtisan Et il y a des logis Dans la salle Et les scorpions Donc du coup Je dis que Je pense que là La gouverneure Veut donner à la fois Du temps Et des possibilités A Kodo Et il y a beaucoup de choses Qui vont se jouer Présentement Le but Ce qui va être très dur Pour les alliés D'Akodo Et de tout faire Pour éviter des duels Pour régler le problème Parce que C'est la spécialité Des personnes présentes Et ils vont tout faire Pour que ça va être ça L'idéal Est d'arriver A régler le problème Pour une action Une action Et les personnalités Comme Shinjozia ici présente Afin de faire en sorte Qu'elles ne puissent pas Défendre Les intérêts d'Akodo Donc du coup On va essayer De la neutraliser De l'influencer Etc Donc c'est pour ça Que c'est à haute tension Pour tout le monde Parce que voilà C'est un truc important Après Mais en même temps Tout le monde Est sur ses gardes Voilà Donc Est-ce que vous voulez Prendre la température De la cour Ouais J'aime bien Écoutez un peu Les rumeurs Des choses comme ça J'ouvre la porte Et je passe mon petit doigt Du coup C'est un jeu En courtisan intuition Sauf pour Tomoe Parce que c'est Perception pour elle Ok C'est machin quand même Pour un courtisan Bah C'est C'est des Kitsuki quoi Bah clairement Quand on a fait Le perso De Tomoe On l'a Enfin Je l'ai un petit peu Optimisé quoi De toute façon Si tu comptais sur moi Pour optimiser Si tu peux gagner Je suis super Pas optimisateur Vous l'avez vu Le score Arrête de frimer C'est ton seul J'ai réussi De la soirée Et quand on aura besoin Bah tu feras que des Non Comme dalle Grâce à la commande Secrète Ça va Je suis le plus mauvais Si j'ai 4 Et 7 J'ai 4 Oui Bah c'est dommage Parce que 25 C'était un seuil sympa Mais Bon En gros C'est assez évident Que les grues Alors les grues Locaux On va dire Ceux qui sont Dans le campement Sont un peu fumaces Du fait que On vient les déranger Dans leur préparatif Militaire Qu'il faut nourrir Les invités Etc Etc Ça serait le moment Idéal pour Décrir leur stock De réserve Juste pour les foutre Sévèrement dans la merde Vu que du coup Ils doivent priver Tous leurs soldats De bouffe Pendant que Pendant que nous On fait les cours Ah du coup C'est Clairement Vous comprenez Relativement facilement Que ça met à mal Un petit peu La logistique Du campement L'arrivée D'autant De personnes Alors Les grues Qui venaient de seconde cité Avaient prévu le truc Tu vois Ils avaient pris Ils avaient pris De quoi faire Mais quand même Du coup Ce qui est une petite aide Pour nous Faut être Voilà Donc ils vont Ils vont s'en sortir Quand même Faut pas déconner Mais ouais Ça les embête Et en plus Bah du coup Il faut faire de la place Pour leur tente Faut enlever Les Voilà Ça fout un bordel Monstrueux Dans le campement Et ça les dérange Énormément Donc ça On va se dire Ça c'est la chose Que vous avez même pu Comprendre En rentrant dans le campement Et en arrivant dans la cour Enfin dans la pièce De la cour Ensuite Ensuite La grande interrogation C'est le temps Que ça va durer Les grues Posent la question De combien de temps Ils vont rester là Parce que Voilà Si Si c'est l'affaire De quelques jours Bon Ils vont s'en remettre Si ça traîne Un peu trop Ça va être compliqué De trois semaines Ça serait cool Troisièmement Comment dire Ça demande un peu Pourquoi elle est là Non ? Ouais Peu de gens Se posent Enfin Sont au courant De De Quel angle d'approche Elle va Elle va attaquer Elle va utiliser Enfin pourquoi Qui a fait venir ça Et qu'elle Est-ce qu'elle va être En opposition Avec les gars On sait pas trop L'objectif De la gouverneure Dans cet endroit là Evidemment Son gouvernement Restent muet La question C'est Est-ce que Toi Comment dire Bayouchi Est-ce que tu essayes De dealer l'info Oh C'est fou C'est une bonne question Parce que si ça me permet D'avoir des faveurs Qui puis permettent ensuite De foutre les grues Dans la merde Ça serait cool Mais en même temps Peut-être pas foutre les grues Dans la merde Mais ça peut te donner des faveurs Par rapport aux grues Si ça peut les auteurs Donner un petit coup de mal Ouais Mais en même temps Si je deal cette info A quelqu'un Cette personne Va la dealer A quelqu'un d'autre Et les grues Finiront par le savoir Avant que Ah mais Si tu la deal Faut la dealer aux grues Parce que Personne d'autre Est intéressé Par cette info Globalement Les autres Les autres clans Ils sont là Juste pour se marrer Ils sont là Pour prendre des popcorns Et bouffer C'est un peu l'idée Les menthes Les menthes Les lions Sont pas là Parce que C'est un petit peu Trop tendu Mais les crabes Les menthes Le scorpion Par ta présence Et les licornes Qui ne sont Qui sont représentés Par un Par un idée Quelconque Voilà Sont plutôt là Pour Pour essayer De tirer des faveurs A droite à gauche Voir Qu'est ce qui va Qu'est ce qui va Éclore De cet événement Bon histoire De pas être pris Au dépourvu Mais ils sont pas là Pour trop s'engager Donc voilà Ils sont plutôt Des spectateurs Je considère Je considère Qu'il n'y a que toi Qui l'as l'info Sont toi Tu es vraiment au courant Des plans précis De la gouverneure Et tu sais Que Comment on dit Tu sais que Que même son gouvernement N'est pas au courant En fait La seule chose Qui m'embête C'est que Si je deal l'info Ça va amoindrir Ça a l'impact De ce qu'elle fait Et Je doute De pouvoir avoir Un gros avantage Mais quelqu'un Va la dealer l'info Peut-être Peut-être pas autant Mais une partie Peut-être Ouais Bah alors On va être simple Si tu la deal pas Volontairement Y'a quelqu'un Qui va venir De la chercher Tu peux résister Ça va se faire OJD Mais Enfin Et en RP aussi Un petit peu Mais Mais voilà Après T'as Otomo Akio Qui est une bonne Otomo Akio Miromoto Tomoe Je veux dire Sama Qui t'accompagne Qui est une bonne Courtisane Et qui peut peut-être T'empêcher D'être trop bavard Vis-à-vis D'une courtisane Gru Qui pourrait venir Essayer de chercher Un peu des infos Y'a le clan de l'araignée Aussi Tiens Qui est présent Mais pareil Ils viennent compter Les points Ils sont pas potes Avec 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 En dehors De Senshi Non En fait C'est pas très honorable Je pense C'est très honorable De demander conseil Sur comment utiliser L'information A ses camarades N'est-ce pas Bah c'est reconnaître C'est reconnaître Tes Comment dire Tes faiblesses Et donc Si c'est honorable Parce que tu Ça dépend A qui tu demandes Si tu demandes A un courtisan De t'aider Sur une histoire De courtisan Y'a rien De plus De plus honorable Parce que Ton Ton devoir Vis-à-vis De ton nemiot C'est de Donner ta vie Ton épais D'accord Euh Tomo Murmoto Tomoe Sama Shinjo Ziyasama Je 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 Qu'on peut Enfin Étant donné Que je sais Les Comment dire Les tenants Et les obtiessants De cette réunion Je pense Qu'il est assez évident Que Des Courtisans Veuillent venir Obtenir cette information Avec Vos connaissances De courtisans Pensez-vous Qu'il pourrait être Exploité au mieux Ouais Comment Pourrait Que cette information Pourrait être exploité Avec La plus grande Efficacité Alors c'est quoi L'information C'est le temps En fait Que va rester La nuverne Non c'est le but De la réunion Ah Est-ce que déjà Tu leur dis Ou pas A eux Ouais parce que là Autant j'aimerais bien Voir la tête Quand ils vont Ça arriver Mais je Pense que c'est mieux Bah je leur dis Encore en courant la bouche Tout ça Et sur des turcs Qui est pas Voilà Et euh Je leur dis A demi mot En fait Je leur donne pas Tous les détails Mais je leur dis A demi mot Que La La gouverneur Souhaite Savoir Comment la grue Pourrait Réussir A mener Sa mission De protection A bien Contre les pirates Alors qu'elle met Toutes ses forces Contre à Kodo Bah justement Ça c'est Vous pourriez voir Directement En fait Ce qui serait intéressant Ce serait que vous alliez En fait directement A voir la personne La plus haute En charge des grues Et que vous l'offriez Cette information En précisant Que Même si vous avez Une amitié Envers à Kodo La magistrature d'Ivoire Est neutre Par rapport à cette affaire Et justement Par souci d'équité Pour prouver votre innocence Vous offrez cette information Et en même temps Cette information Justement Le but De toute façon C'est qu'ils vont savoir En jouant là dessus Vous gagnez du crédit Auprès des Auprès de la grue Et vous distanciez Un petit peu La magistrature d'Ivoire Tout en Et du coup Ce qui vous permettra De l'imposer Dans une cour En disant Que Agir pour les pirates Est véritablement important Et là On ne pensera pas Forcément Que c'est Dans l'intérêt D'Akodo Mais dans l'intérêt De la magistrature Et donc de l'Empire Ça pourrait être une idée Est-ce que tu veux Est-ce que Miroboto T'en veux Il peut me faire Un jet de courtisan Ok Bah hop Le même Je peux dépenser Un point de vide Oui si tu veux Hop C'était Comment j'ai fait 4 Donc là C'est 5 Voilà Oh Moins bon Euh attends Je comprends pas Jimmy J.S. A pas relancer Un Si Si Ah J'ai dû le mettre En minus Non 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 La relance Un a été faite Mais ça refait Un Ah d'accord Ok Bon bah 32 Euh 32 Bon ça suffit En gros Euh Le L'autre Le petit plus Dans ce que En plus de ce que Tu as dit C'est que Euh Tu peux aussi Prévenir la grue Que c'est Principalement La commandante Du clan Enfin la commandante Du campement grue Donc Euh Kakita Euh Comment elle s'appelle Euh Moritome Comme ça Non Moriime Je sais plus 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 La capitaine du Kakita du clan C'est qui Du campement La magistrate d'ivoire Je crois Pas d'ivoire Des braunes Euh Grin 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 Mito Ime Allo Oui Mito Ime Mito Ime Bah du coup C'est elle qui va être Principalement visée Par la gouverneur Par la gouverneur Parce que c'est elle Qui avait promis De s'occuper Des pirates Et que leur activité Commence à augmenter Et que le clan de la grue A récupéré cette charge là Depuis que le clan de la monte Enfin en prétextant Que le clan de la monte Est inefficace pour le faire Et qu'il ne se montre pas Plus efficace Que le clan de la monte Et au passage Les insultes un peu au passage Non ? Une heure des troupes Au niveau des inforts Dans une zone perdue Au lieu de chasser les pirates Ça aide pas C'est un peu aux idées Ouais Mais du coup Alors moi Le truc qui m'embête C'est qu'en tant que joueur Je sais pas si je fous La gouverneur dans la mer Dans un sable En fait C'est pas que tu fous de la mer C'est juste que tu vas permettre A la grue De préparer On va dire des arguments Lorsque la Lorsque la Comment s'appelle La gouverneur va les attaquer Alors évidemment Quand on t'attaque Et que t'es pas au courant C'est plus difficile De la encaisser La gouverneur présuppose Quand même que la grue A du répondant Donc elle s'attend A qui est du répondant Là Je pense que la grue Comme on oublie de la jouer Elle est pas conne Elle sait qu'en te donnant Cette information Tu peux la vendre Pour pouvoir Que tu aies des billes De ton côté Je pense qu'elle espère Que tu la vendes Parce que sinon Elle t'aurait bien dit Écoute on va essayer D'écouillonner Moutus et Boshkezu Moi je présuppose ça Après je peux me tromper En tant que joueur Moi j'ai proposé Cette idée là Mais MJ Après vu les compétences De Tomoe Elle aurait peut-être Dit quelque chose De mieux Si tu vois que je me suis Complètement planté Non non mais ça me va Ça me va C'est bien C'est bien Après je réagis aussi Par rapport à Tomoe Qui est magistrat d'ivoire Et à l'intérêt De Bayoshi Sammas en Nidl Tout ce que vous faites pas C'est à dire Veillez à votre santé Voilà Kakita Mitoime Sammas Maintenant la question C'est comment On t'amène ça correctement Tu demandes à la parler En discret Ou tu lui envoies Un petit message écrit Elle est déjà là Elle Bah non elle doit arriver tard Non Elle est plutôt Oh elle va pas tarder Ah Et de la musique Non je sais pas la musique Ah Je l'ai peut-être Parce que je l'ai coupé Du coup Pico ça Bon je dois bien t'avouer Que pendant un instant Ça m'a sorti quand même De l'univers L5R On va avoir une billache Donc Ok Bah écoute On peut faire ça Donc le plan Ce serait D'aller prévenir Le clan de la grue Que La magistrate Enfin Que la gouverneure Souhaite avoir Des informations Sur Non Qu'elle va les attaquer Sur cet aspect là Qu'elle est venue Les engueuler Sur ça Et en gros Tu es en train De leur offrir Quelques minutes Quelques heures Pour pouvoir préparer Leur défense Pourquoi tu Est-ce que Quelques-uns Bah ça dépend Je veux dire Le temps de discuter Dire bonjour Au revoir Voilà Et pourquoi tu fais ça Parce qu'on va te demander En gros Pourquoi tu leur donnes gentiment Et que tu dis pas Je voudrais 50 000 crédits C'est parce que Justement La magistrature d'Ivoire Lutte Contre Contre les pirates Et qu'on a tous Des intérêts communs À lutter contre les pirates Et que Voilà Et que toi Tu n'es pas là Pour casser du dos Ce sucre Tu es là pour Enfin Après faut que tu trouves l'idée Qui Toi est la meilleure Mais dans l'idée C'est ça Alors Il faut que ça soit un cadeau C'est quoi l'objectif Derrière De De La La gouverneure C'est De forcer La catita À reprendre Les commandes Des forces crues Pour aller Pour aller Contrer les pirates Et Que Les Les grues Nomment Un nouveau Commandant du camp Qui soit Plus à la portée D'Akodo Et qu'il ne soit pas Un maître Dueliste Non plus Éventuellement Donc Si tu arrives À vendre l'info Et à soumettre L'idée Que Que Ce qui Ce qui fout Dans la merde Le clan de la gueule C'est le fait Que Kakita Mitohime Sama Aie promis De s'occuper Des piratées Qu'elle ne l'a pas fait Bah Techniquement C'est elle Qui met dans la merde Le clan de la grue D'accord Voilà Du coup ça Déshonore un peu Puis je te rappelle Aussi que toi Tu as eu un rapport Comme quoi Tsurushi Nayu Sama S'est occupé D'un des 5 lieutenants Oui Voilà Des pirates Donc En gros Elle glande que dalle D'autant plus Que le pirate Il a été chopé Au niveau du fort Araignée Tout au nord De la carte Largement au dessus De second city Oui Si je ne me suis pas trompé Donc Très profondément Dans l'été Limite À portée de second city Alors On taira juste le fait Que Vous l'avez hébergé Dans le fort Pendant quelques jours Oui mais moi C'était un petit jeu Je ne sais pas Moi je ne m'en bats Hein C'est pas comme Ton employé Qui a travaillé Qui était prête à revenir Elle ne mentait pas Elle était là En tant que ninja Ouais D'ailleurs c'est elle Qui s'est fait puter Par le pirate C'est ça Ouais Du coup tu dois avoir envie De lui péter la gueule Aspirer Il est mort Ah J'ai plus envie J'ai plus envie Ah il y aura peut-être Un fantôme Connaissant le MJ Il y a le fantôme Qui débarque Je ne sais pas C'est Nayuk Qui s'en a occupé Donc peut-être Que son animal Totem De compagnie Le pan psychotique Il est en train de bouffer Le fantôme Le pan psychotique Excel Allez savoir Alors maintenant La question C'est Est-ce qu'il est plus efficace De faire à la magistrate Ou à sa suite On a fait revenir Alors les têtes Chez les grus Tu les connais C'est soit la Kakita Soit Doji Yuka C'est toi qui vois Ça dépend De quel style Tu veux donner A ton cadeau Moi je disais cadeau Mais après Si tu veux le vendre Ton truc Tu le vend C'est toi qui vois Tu peux effectivement Toi demander des faveurs En plus En échange de ça Mais je sais pas Tu as une faveur en fait Bah tu dis Ecoutez J'ai justement Sur moi Une information Qui pourrait Vous délayer Cependant L'honneur Ne me permet pas De vous céder Cette information A moins que Vous me sachiez Tu peux pas dire ça Parce que Si tu commandes Non parce qu'en fait Si tu dis Que l'honneur Peut pas te permettre De dire l'info Les grus Qui sont honorables Ne te demanderont pas L'info Ouais Non tu peux dire Que tu as une information Qui pourrait Être utile Au crame Mais que malheureusement Tu as des trucs à faire Et que tant que Tu n'auras pas Réglé ces affaires Là tu ne pourras pas Les aider Voilà Donc si par contre Il pouvait accélérer Cette aide là Bah du coup Je pourrais vous aider En gros C'est comme ça Non tu peux aussi Y aller frangeux Et dire Et dire Voilà C'est ça J'ai une info Qui peut vous aider Moi j'ai besoin De faveur ailleurs Et je suis sûr Que les ressources Du clan de la grue Peuvent m'aider Je pense qu'il y a moyen De faire Un échange De bons procédés Et après Tu peux dire Une petite phrase On va dire Légère Pour expliquer Ce que tu as en tête Comme besoin Tu peux par exemple Négocier Que envers l'amitié Que tu as Envers Akodo Tu aimerais Que un autre Chef soit Soit nommé Et en plus Tu dis Bah en fait Ce que moi Je souhaiterais Comme faveur C'est ce que La magie C'est ce que La gouverneure Voudrait aussi Et c'est ce qu'elle Va vous demander Elle va vous le demander Par ces raisons là Et voilà Après C'est à toi De dire L'info Par contre Moi Je ne pense pas Qu'il fallait donner A Kakita Ça va mieux vaut A passer à Dojiyuka Ou des trucs comme ça Je suis assez d'accord Et je pense Que ça sera aussi Le conseil De Tomo Hattio Ça va la mettre En difficulté De Miromoto Tomoe Ouais parce que Du coup Je la fragilise Devant Dojiyuka Oui Alors à savoir Que Dojiyuka Est un peu plus bas Dans la hiérarchie Mais qu'elle est Importante au sein des grues Dans les colonies Et que du coup Bon si elle fait Deux trois courriers Elle peut s'arranger Et elle est suffisamment Bonne courtisane Pour Pour On va dire Ouvrir les yeux De Kakita Mitoime D'accord Nous allons parler A Dojiyuka Oui du coup Mais Dojiyuka Est déjà là ? Ah oui Ah oui En gros Là t'as une demi-heure Avant que la gouverneure Elle arrive Donc Dans une cour A seconde city T'aurais quatre heures Avant qu'elle arrive Ouais Du coup Tout le monde court Dans tous les coins D'accord Du coup Alors Je suis vraiment pas bon En cours L'approcher Et lui dire Que j'ai une information Pour lui Ouais bah oui Ouais mais je suis trop grand Pour être bon en cours En fait Donc j'approche De Juyuka En lui disant Que j'ai une information Qui peut intéresser Le clan de la grue Mais Que Attends On va le faire On va le faire Plus joliment que ça Non mais Non non Je réfléchis A ce que je vais dire En fait C'est juste Une réflexion Pré Pré Roleplay En fait J'ai des tiquettes D'abord Parce que tu te lèves Et tu te diriges Vers Dojiyuka Tu espères Tu espères que personne Ne te trie plus Il faut que tu te dises Dans ton texte Qu'il faut qu'à chaque fois Que t'aies l'impression De parler à un ami Comme si tu lui donnais Un cadeau Enfin tu vois Un côté un peu fourbe Du scorpion J'ai envie de dire Oui mais je ne maîtrise Pas complètement Ce côté un peu fourbe Du scorpion Ah je sais pas Tout à l'heure Quand on dit Que t'étais prêt A exécuter quelqu'un Pour le Enfin je sais pas En fait J'en maîtrise une partie Mais pas tout Tu vois En fait Non mais je pense bien Je pense qu'il faut Que tu lui dises Comme si Ecoutez Oui j'ai un truc A vous dire Comme si tu t'adresses A un ami Ecoutez C'est vraiment pour vous Que je fais ça Ecoutez Voilà J'essaie ça Et moi en même temps Ça m'arrangerait Et vous Vous serez dans une meilleure posture En plus Ça vous permet de dire Que vous agissez correctement Il faut que tu En gros Je sais J'aime mentir Que c'est parce que C'est pour Pour les aider Que tu fais ça Tu vois Dans la façon de le dire Tu vois Parce que ça fait Moins port Que si tu dis Je me vois Je ferai plein Un peu Non non Ce que je fais Là c'est C'est un peu pour moi Mais c'est surtout pour vous Hein Tu sais Fou Ce que je me disais C'est que J'avais envie Alors Il y a une chose C'est que Tu peux aussi le dire Tenez c'est gratuit Comme info Et tu sais Que les grues Sont 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 Très bons Courtisans Et que Même si Tu prétends Donner une info gratuite T'auras quand même Une récompense Ouais Ça c'est vrai C'est pour ça Que je te disais tout à l'heure Il faut leur dire Que c'est gratuit Parce que du coup Ils vont bien le voir Parce qu'eux Ils vont le retenir Et tu t'honorer Et eux Ils vont récompenser L'honneur De la gratuité Et on va dire Tu seras dans les beaux Petits papiers Je te doute sur la capacité D'être dans les petits papiers Des grues Tu vois Ah bah C'est vrai que tu pars Avec un sérieux handicap Mais Tu veux toujours améliorer Ta situation C'est pas du tout rien La cour Attends j'ai tellement J'aurais tellement envie De voir leur tête à tous Quand ils découvrent la cause Sans préparation Ça serait tellement beau Je peux me motiver un peu plus L'autre à quitter Le commandement du fort Ça peut être pas mal en fait Après il va s'occuper de moi Mais non Il va pas s'occuper de toi Moi je vais relire Sur l'école de J1 Oh putain Du coup il va comprendre Pourquoi je cachais mes lèvres Quand je parlais Non mais ça je sais C'est le rang 2 Ah ouais Non c'est peut-être le rang 1 Sur les lèvres Je sais plus Non je crois c'est le rang 2 Parce qu'en fait Ils ont une technique Pour se parler entre courtisans Sans que personne les découvre Mais par contre C'est pas le plan du crabe Du scorpion Qui a automatiquement Léas sur les lèvres ennemies Je crois C'est un truc comme ça Je sais pas Le plan du scorpion Ne serait jamais un civil Bref C'est beau tes illusions Sur le plan du scorpion Ouais T'es complètement l'ironie Je sais bien C'est pas ça C'est noter ses illusions Et noter son comportement Et ça nous fait Ménard d'agir Sur 40 ou 50 scénars On voit bien Que le plan du scorpion S'imprègne en lui C'est beau aussi Génial J'ai fait 22 à manger D'étiquette Bon ça va C'est pas très très compliqué C'est limite Mais ça va Est-ce qu'on peut lui donner Des avantages Des bonus Avant d'y aller Un truc comme ça Un petit massage de la victoire Vous pouvez l'accompagner Ça dépend Ça fait moins Petit machin secret S'il y a 3 personnes Qui débarquent Surtout pas Comment Shinjusiya Shinjusama Ça ça va pas le faire Je pense le poids Sauf que c'est pas bon De l'avoir près de soi Non c'est pas ça C'est que du coup Ça fait moins cadeau Là on sent le côté Hyper intéressé Pourquoi la présence De Shinjusiya Fait-elle d'office intéressé Non mais Mais par exemple Parce qu'elle est Elle revendante L'Akodo Ichisama Bah je sais Mais par contre C'est difficile en plus là du coup Oui Par contre Promener Miromoto Tomoe avec toi Ça C'est clair Comment il dit ça Bah en même temps T'es un peu une magistrate De compagnie C'est pas faux Il y a ton état De compagnie Qui est pas là J'espère Parce que là du coup T'es dans la merde Si il est assis à côté de toi Lui il est à ma droite Toi t'es à ma gauche Non bah non Il y a des limites Même s'il peut passer Pour un émin Maintenant Il est pas encore À s'il doué Euh Oui Tout à fait Bien Donc Je sais pas comment Aborder le monsieur En fait Salut J'ai une info Hé Robert Salut Tu vas bien De toute façon Il faut toujours que tu le dis La première phrase On s'en fout Si l'info derrière est bonne D'accord De dire Je vais pourrir ta mère en enfer Parce que là Ouais Je comprends pas aller en enfer Déjà pour commencer Bah toi tu crois Toi tu crois que ça existe pas L'enfer Dans vous C'est ça Bah c'est pour ça Que je dis que je compte pas y aller Ça existe pas Je vais pas faire chier Avec les idées Alors Deji Yukasama Nous Je Une information Qui pourrait être Utile au clan De la gauche Si cela vous intéresse Evidemment Je suis Toujours Heureuse D'entendre La magistrature D'ivoire Se mêler de Politique Bahyushi Takayashi Ça va Je veux pas Qu'elle se mêlée A la politique Que le joueur Appareil A cette partie De son plan Mais Justement Par De neutralité Que la magistrature Souhaite Avertir Souhaite vous avertir De Des raisons De cette cour Deji Yukasama Il est vrai que J'ai Pendant le trajet Essayé De De glaner Quelques informations Mais que Visiblement Ce n'a été Que superficiel Bahyushi Takayashi Sama Hum La Gouverneur Ne s'est pas Montré Des plus Heureuses D'apprendre Qu'une Magistrate Avait réussi A Éliminer Un des pirates Que Kakita Amito Hime Sama S'était engagé A arrêter Alors que Kakita Amito Hime Sama Était venu Faire le siège De ce fort En effet En effet Takayashi Sama Les félicitations Sont de mise Vis-à-vis de la magistrature Pour avoir Protégé Les colonies Et l'empire De la piraterie C'est une de nos missions Et la magistrature Serait Pleinement Heureuse D'avoir Tout le soutien De tous les clans Pour Mener à bien Ce travail Mais ce n'est pas Ce qui me mène Ici Aujourd'hui Aujourd'hui Je souhaitais Simplement Par Respect Pour Vous Et votre clan Partager cette information Contrepartie Après tout Je pense que Vous êtes la personne La plus à même De Convaincre Kakita Amito Hime Sama Que L'intérêt De l'empire L'intérêt De l'empire Ne S'arrête pas A Cette seule histoire De mariage Et qu'elle a engagé Son honneur Sur La protection Des Océans Et je ne souhaiterais pas Avoir une Collègue Magistrate Être Mise à mal Voire Menacée Par C'est très aimable A vous Je suis Takashi Sama Faire 2G Tu vas me faire 1G de courtisan Pour appuyer les propos Que tu as tenus là Et en plus Tu vas me faire 1G en Etiquette Intuition Spécialité Courtoisie Si tu l'as J'ai aucune spécialité En étiquette Donc 7G5 Je me crame Un point de Vide Pour chaque Donc 7G5 Pour le G2 Courtisan 29 Eh ben Merci le point de Vide C'est à dire Qu'au prochain Tu vas tout cramer Ou pas Et donc C'est un G d'étiquette Ouais Donc là Ce serait 8G5 Point de Vide 8G5 42 Ah ben Oui c'est Quoi c'est pas suffisant Ok Donc le 29 Suffit Pas de soucis Tu as plus tes propos Par contre Le 42 Non Mais le 42 Est pas trop grave 42 C'est pour savoir Ce qu'il en Comprenez C'est ça Ou Non En gros Elle a utilisé Son école Donc tu vas me dire Toi en tant que Bayushi Takeyoshi Sama De quoi il a le plus Besoin Actuellement Euh Le plus besoin Ouais Tu peux Si tu veux Prendre le temps De faire Ce dont t'as besoin Et de prioriser J'ai aucune idée De la réponse En fait Tout simplement Mais Bah Moi je peux t'en donner Tu as besoin De troupes Pour ta magistrature T'as besoin D'argent T'as besoin D'aider Hakodo Echi Voilà Bah Les trois En fait J'ai besoin Aussi Qu'on arrête Les manches Pour faire payer Enfin Pas les manches Les pirates C'est quoi C'est quoi qui te ferait Le plus Le plus Le plus beau présent En fait C'est quoi qui te ferait Le plus plaisir Hakodo Hakodo J'ai rien dit Je vois pas que tu perds J'ai rien dit Je t'ai pas accusé J'ai rigolé C'est tout Ce qui ferait Ce qui ferait le plus plaisir Hakodo Ah pas Hakodo A Bayushi Ouais Est-ce que c'est C'est du soutien Pour ta Ta caserne Qui est en train Un être monté Est-ce que C'est la destruction Des pirates Est-ce que c'est Du temps Hakodo Pour qu'il puisse Recruter Ou éventuellement Je sais pas Finir de De renforcer Son 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 Fort Bah en fait Ça Dépend En fait Ça dépend juste De Parce qu'au niveau Personnel Au niveau Personnel Ce qui je pense Lui ferait super plaisir Ça serait d'avoir du temps Avec sa femme Mais Il en manque un peu Ces derniers temps Pour ne pas jouer Sur le jeu de mots Pourri Mais Sinon Sinon La magistrature Ça va suivre son cours Donc Si tu préfères De quoi C'est à quoi Enfin Quel est le domaine Où t'as le besoin De plus d'aide Ça sera en gros Le rang d'école Doji Permet de savoir ça Permet de savoir Qu'est-ce qui te ferait plaisir En tant que faveur Qu'est-ce qui t'est Le plus nécessaire La magistrature en fait Donc avoir les moyens D'arrêter Les pirates Et que la magistrature Soit crédibilisée Réellement En fait Je pense Parce que En fait L'un des problèmes Que j'ai C'est que la magistrature N'est pas du tout Crédible Globalement A l'heure actuelle Et un truc D'envergure Qui permettrait De crédibiliser La magistrature Ça serait bien Après je me doute Par rapport à Kodo Tout ça Mais là j'ai décidé D'être égoïste En fait Non mais je le note Non mais ça me va Ça me va Moi ça me va C'est assez cohérent Avec le personnage Parce que En fait Son but C'était quand même Sur le très long terme C'était quand la magistrature Devienne quelque chose De vrai On peut pas demander De l'honneur A un scorpion Quand même Hein ? De l'honneur Attends Oh mec Je suis en train D'essayer De faire en sorte Que la Que machine T'es en train De te monter ton business Sur mon dos T'es en train De vendre des trucs Pour monter ton Je sacrifie mon business Sur ton dos Je sais pas si t'as remarqué T'es en train De demander des tapis Pour ta baraque J'aurais pu te défoncer La gueule Tout de suite Et j'aurais Crédibiliser Ma magistrature Oui mais à codeau Tu n'es pas là Tu n'es pas là Ah à codeau J'aurais pu te casser La gueule tout de suite Et j'aurais gagné De la crédibilité Pour la magistrature S'il avait voulu A la place Je suis venu me battre En ton nom Et t'es en train De vendre pour des tapis Pour toi Non Tu te demandes Des tapis Pour ta déco La conversation A la base C'était Non mais je te chale A la base C'était de sauver ton cul Putain Mais donc Accessoirement Ça l'empêche pas D'avoir au fond de son coeur Quelques désirs Un peu égologiques Comme réussir un truc Pour lui même Et pas juste pour les autres Et du coup Elle te dit Alors ça Ça s'est fait Dans un long échange Elle t'a fait Elle t'a parlé On va dire De façon un peu courtoise Etc Pour te faire bavarder Et elle a compris Cette info Au travers de tes messages Et elle va conclure A la fin de la conversation Que Que l'action De Tsurushi Na Yusama Et N'est que le commencement Enfin Et Une étape supplémentaire Dans Dans le fait De De concrétiser La magistrature Et lui donner du crédit Auprès de la population Je pense Je pense que Beaucoup de Beaucoup de samouraïs De certains clans Apprécient Les actes De la magistrature Il me semble Que La magistrature A été Très efficace Dans l'attaque De Kadani La magistrature Après Je ne sais pas Si c'est normal De dire ça Mais je veux La magistrature A fait ce qu'elle pouvait Mais Elle va Continuer En disant Que la magistrature A été très active Pour protéger Les émimes Pendant l'attaque De Kadani Il est fort A parier Que Les Les Indies Reconnaissent Dans vos Dans vos Talents Et vos Vos Méthodes Le désir De De paix Entre les Deux Sévillations Et D'intégration De ces Deux De ces Deux aspects Je Bah Yushi Takayashi Sama J'ai peur Que vous Dressez Un tableau Plus noir Qu'il n'est De la situation De la magistrature Il est possible En effet Que Le travail Que j'ai accompli Ces dernières Semaines Et Les intérêts De Certaines personnes A qui j'ai parlé M'aient pu me Donner une vision Plus sombre Qu'est ce qu'elle est Réellement Le MJ t'en fait chier A chaque fois Putain le nom De connard De courtisant De merde Qui me pourrit sa gueule Avec la magistrature Qui sert à rien Bon Rako Maintenant Tu voudrais Qu'elle te serve Bien Et qu'on puisse Se la péter Avec Bah Ouais On dise Eh mais c'est vous Yushi Sama Le type De la magistrature Ouais Je peux avoir Non Pas spécialement C'est juste Que dire Je suis de la magistrature J'enquête Sur un truc Autre chose Que le début D'une franche rigolade En mode Regardez Amusez vous Ça sert à rien C'est un peu ça C'est un peu ça De but De gueule quoi Je veux pas de me bouger le cul Pour ta gueule Ouais 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 Ramène ton odashi dans mon camp Et puis voilà Je suis pas sûr que ça soit comme ça Que je sois le plus épicace Pour sauver ton cul Tu vois Bah elle te dira à la fin Elle te dira que Bah je sais que Shisama Vous aurez Des nouvelles Du clan de la grue D'ici peu A notre retour A seconde cité Je titi ta curiosité Là Oh je le sens Ouais J'ai une petite idée Mais je sais pas si c'est vrai Je remercie Le clan de la grue De Juste Faudra que tu m'y fasses Penser Et que j'oublie pas Mais ouais Du coup Je te remercie Pour l'information Et va Va voir ce qu'elle peut faire Avec ça Au niveau du clan Je mets pas des bâtons Dans les roues De la gouverneure Surtout là des béquilles Elle arrive Justement Poufouf elle est là Elle te demande De te faire ses poucou Parce que tu l'as trahi Dans ses promesses Et voilà Ça c'est fait Elle me demande de sortir Elle me mette une corde autour du cou Il l'adresse au-dessus d'un arbre Wow, c'est très sale quand même C'est le clan du scorpion Qui met à mort les gens comme ça Un peu particulier, sympa L'arbre des traînes Du coup Ça c'est une tradition que tu voudrais qu'on instaure dans les colonies Elle s'assoira Donc évidemment ça fait le calme Tout le monde la laisse rentrer Majestueuse Un petit jet d'étiquette pour tout le monde Histoire de ne pas faire d'erreur quand elle arrive Un petit jet d'étiquette Un gros jet d'étiquette Qu'est-ce que tu as l'air d'étiquette d'étiquette à l'heure ? 30 27 39 Ok Bon C'est bien parce que c'est toi Bayushi Je suis un peu trop familier avec elle je crois Tu lui as fait un clin d'œil du style Hey coquine Ouais Heureusement son mec n'est pas là Non mais par contre il y a son beau frère Un truc comme ça Il y a des magistrats Il y a le conseiller de son mec Non il n'est pas là D'ailleurs il faudrait que j'aille le voir lui à l'occasion Pour parler Voir Où on en est dans le grand plan de développement que j'avais proposé Ouais On va construire un golf On va raser toute la population Et on va construire un golf Voilà Et puis après S'ils font chier on fait un parking C'était pas un golf C'était des plans de pavot que je vous ai posé Donc Donc Arrive la traditionnelle arrivée des cadeaux Evidemment Mon sourire chaleureux Alors toi t'as pas besoin Parce que toi tu es dans mission officielle Tu es le porte-parole du clan du scorpion Et en cela tu pourrais avoir un cadeau à faire Mais tu es aussi Magistrat Le premier magistrat d'Ivoire Et qui fait partie du gouvernement de la seconde cité Donc tu peux être aussi vu Comme un membre Du personnel De la gouverneure D'accord Donc dans ce biais là tu peux Par contre t'aurais pu en faire un à la doji Voilà Mais bon Pas grave Une petite sculpture en crotte de nez C'est tout ce que j'ai sous la main globalement Un morceau de nappe découpé artistiquement Du coup A quoi t'as ton cadeau c'était pour la gouverneure ? Oui l'assemblée Un poème sur la mure Non parce que je me trompe de personne Enfin c'est juste Du coup est-ce que tu vas en premier Shinjo ? Hummm Bah oui Je regarde un peu l'assemblée T'es sûr ? Si personne ne fait montre Bah tant pis Faut qu'il y ait un gare du rouleau toi Bah après c'est la gouverneure T'as forcément quelqu'un qui va vouloir Attirer l'attention Non mais ça peut être bien pour toi aussi Bah de commencer au moins Tu es sûr qu'il n'y a pas Il n'y a personne qui va commencer C'est une arme Ouais t'en as plus besoin T'en as plus besoin T'en es si peu maintenant Ça ne compte plus de sa robe C'est ce que je dis T'en as plus besoin Donc eh ben tant pis Si... Bah du coup Faut bien qu'il y aille Il y a toujours un premier Bah j'y vais Les premiers sont les derniers Alors vas-y Fais-moi tes phrases Pour offrir Et l'autre elle va... Tu vas pas faire ce génétique classique Là pour me déplacer Et tout ça ? Ouah ça va aller On en a fait un à 30 secondes T'as juste l'intégralité de la cour Qui te regarde C'est tout ? Bah ils ont tous peur Qu'ils meurent Parce qu'ils savent que t'es là Ils savent qu'il va y avoir un moins Ils sont tous en train de regarder leur verre Avec suspicion Et accessoire Ok ok Ils oublient toujours ce petit détail Du coup tu fais peur hein C'est... Mon dieu putain Si elle est là Y'a un mec qui va crever putain C'est vrai que c'est pas loin De la perségnification de la faucheuse hein Il suffit que tu maries quelqu'un Pour que ça soit la merde Et que quelqu'un veuille le tuer hein Ouais Je dis ça je dis rien Mais bon Qu'est-ce qu'il se passe au moins ? A chaque mariage Personne veut te tuer hein Non A Kodo Oui mais tu t'es marié en même temps qu'A Kodo Et personne veut te tuer Pour l'instant Parce que Ça s'est bien caché Mais t'inquiète T'es la magistrate Des émeraudes Devraient pas tarder Oui Iweko Sukei Medono Shinjosiya Sama Permettez moi de Vous offrir ce Cadeau De la part de A Kodo Ici Eichi Sama Simple cadeau Alors Il me faut une phrase supplémentaire Pour euh... C'est une question Cadeau quoi On rappelle c'est un poème Qui parle d'amour Qui a écrit sa femme Qui parle d'amour Et qu'elle a eu Dans ce fort C'est pour montrer C'est pour montrer L'amour véritable Qui est signé Tout ça Ouais Et que du coup Tout ceux qui défendent l'amour Sont plutôt bien vus Toi tu sais Shinjosama Tu dois savoir justement Que Elle Elle soutient ça en secret Bah t'étais pas là La réunion Bah si Shinjo elle était là Normalement la réunion Elle est courante Parce que c'est avant que je parle Donc du coup Je veux dire Un poème sur l'amour Je veux dire Elle Elle a participé à ça C'est pas Donc tu vois C'est du coup Elle peut se sentir valorisée Tant qu'on dit pas En fait je tiens à remercier Voilà Mais en tout cas voilà C'est ça qui est avantageux Par contre Et une tête de dire Qu'elle a aidé Oui non Evitez mais tu vois Ça veut dire que ça l'intéresse Tu vois De De La notion d'amour Donc c'est pour ça que Voilà c'est Et en plus elle vient de se marier Petit clin d'oeil du style Ah l'amour vous savez ce que c'est Hein L'impératrice Enfin la gouverneur Vous venez de se marier par amour C'est bien connu Oui oui Tu épouses le fils de l'impératrice Forcément par amour On est d'accord Voilà Même si c'est faux On va le croire Voilà c'est C'est surtout l'amour du nom de famille Mais bon C'est vrai Iwako Sukei Medono Permettez-moi de vous offrir ce Ce poème de la part de Hakodo Ichisama Poème qui relate la vie D'un couple au sein d'un D'un fort Il dit peut-être que c'est écrit par sa femme Ah non c'est peut-être ton deuxième argument Il attend de voir la réaction des gens pour redire Ok c'est de la merde Ah bah je ne peux pas accepter Le cadeau qui vient d'un amour déclaré anathème par l'impératrice Ah bah oui elle se protège carrément quoi Tu veux d'autres conseils ? Je suis super bon pour donner des conseils pour des choses qu'il ne faut pas faire Allez vas-y donne 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 Maintenant tu sors ton Hakizashi et tu lui plantes en travers la gueule Non mais par contre attends Tu veux une chose Quand on offre un cadeau on doit le refuser trois fois Du coup c'est aussi une forme polie de refuser Du coup à toi de réinsister et de trouver une solution pour qu'elle puisse accepter le cadeau Ok là elle t'a mis la barreau t'as Faut être honnête Oui bah Qu'est-ce tu peux dire pour qu'elle puisse l'accepter ? Genre que l'amour n'a pas de... Ah bon, sans que tu te fasses... Non parce que si tu dis l'amour est plus fort que l'impératrice tu te fais ses beaucoup dans la minute Non non c'est pas du tout ce que je vais dire Alors comment je vais prendre ça ? T'as rien glandé la semaine dernière là tu vas en chier Ouais... C'est ce qu'il met de nous euh... Attends, t'es monté sur un cheval pour dire ça ? Parce que tu devrais hein Parce que t'as double attaque Non mais là sur ce coup là il va me porter des malus parce que bon C'est assez juste... Il y a... Je crois qu'il y a une légende qui dit qu'il y a une des éditions de L5R où où le Shinjo quand il est sur son cheval il a des bonus dans toutes ses compétences y compris en cérémonie du thé par exemple Bah on a les compétences Bougay alors je pense que c'est les compétences Bougay C'est les compétences de combat Non mais c'est juste que ça devait être une version où les mecs qui ont écrit ça ils se sont pas pensé que les joueurs allaient exploiter le truc au max et se dire ah ouais c'est toutes les compétences bah oui Et je vais à la cour avec mon cheval et tout ça classe Voilà alors qu'eux ils ont dit non c'est les compétences quand t'as un cheval quand t'as un combat des choses comme ça et ils disent pas Le truc il dit j'ai le roi alors j'ai le roi Bah oui c'est ça Pourquoi pas la chasse La chasse c'est Bougay hein La chasse c'est Bougay Mais cérémonie du thé, méditation, enquête ouais ça c'est noble La méditation en contact avec ton cheval si c'est un peu le centre de ta vie et de ta culture pourquoi pas Ton odeur Oui mais ça c'est Donc Shinjo est-ce que tu as un argument ou pas ? On va essayer hein Je t'aimais bien Shinjo Tu sèches on peut le faire par un jet de blé Non non je vais essayer quand même de faire quelque chose Iweko Tsukeime Domo je suis tout à fait d'accord avec vous Cependant je... Nulle histoire d'amour ne peut ressembler à une autre Et toute mérite la peine d'être connue Ah c'est pas mal, c'est pas mal Parce que du coup tu l'obliges pas à qui c'est que cette histoire d'amour mérite d'être acceptée ? Ah non ? Je le refuse Shinjo Ziyasama, je vous remercie mais hélas je suis peu amatrice des histoires qui finissent mal Alors là tu pourrais utiliser... Mais ça elle doit le connaître Shinjo au niveau de l'histoire Il y a des très célèbres histoires d'amour qui se terminent mal et qu'on récite tout le temps En général ça finit mal hein mais bon Comme tu dis la chanson Il n'y a que Mike et Mike C'est malin j'ai du... J'ai la chanson dans la tête maintenant Comme les Rita Mitsuko, voilà C'est ça Laisse moi juste 5 secondes que je mette en place mes idées T'as droit, fais une défragmentation Tu ta tu ta tu ta tu ta ta tu Alors j'suis pas sûr que ça aide beaucoup Tu ta 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 tu Vente de connards, on est une vente de connards C'est vrai que tu peux dire que les fortunes permettront peut-être à cette histoire d'entrer dans la légende ou un truc comme ça tu vois Et que... Et que ça serait tout l'honneur d'Akodo et de... Que c'est la détentrice de la première bande de la légende Il faut... L'intérêt de cette histoire Qu'il nous prouve qu'il vaut mieux avoir connu l'amour que de ne jamais l'avoir connu un truc comme ça tu vois Comme ça du coup même si ça se termine mal bah c'est bien de l'entendre Et que... Ou sinon encore plus simple Ca se termine mal ouais mais c'est bien parce que du coup on a l'impression que notre vie est moins pourrie Voilà Il y a plus simple que ça quand même Ouais Ah ouais donc je suis désolé Donc monsieur Shinjo Oui Et Wako Sukei mais de nous euh... Toutes les histoires d'amour ne se finissent pas mal Mais toutes ont... L'avantage d'avoir été vécu Épique Épique il connaitra Très bien Euh... Elle accepte le présent Euh... Elle va... Elle va te dire Shinjo Zirasama euh... Je vous remercie de votre présent Et euh... Et je serais très... Je serais ravi de le faire entendre par la cour Voulez-vous nous le réciter ? Oh bah j'espère qu'un saco s'est pas planté Oh 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 la la Oh 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 Ben hop hein De toute façon c'est un peu un ordre de la gouverneure Donc euh... Pas le choix hein Je m'y colle hein Alors si le poème c'est de la merde Est-ce qu'on peut considérer que tu déshonores la gouverneure ? Je peux galer avec mon tambour ? Alors si le poème est de la merde c'est Hakodo qui le prend Parce que c'est lui qui aurait fait de la merde Alors on va euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va jeter un dé qui va correspondre au... Au succès du... Enfin au tir de... Enfin au jet de poésie de la femme d'Hakodo Qui va permettre de savoir... Je pense qu'elle aura quand même claqué un point de vide Ouais euh... Elle va se baser sur l'histoire On va lui donner 2g0 en plus Avec son école Ça change de choses Euh... Kodo Ton micro Pardon C'est-à-dire qu'en gros elle va essayer de donner une... Une résonance un peu près des autres histoires On va considérer qu'en écriture poésie euh... Elle va avoir euh... Elle va aller... On va être sympa On va lui donner 4 On va lui donner 4 en courtisans Donc ça fait 8g4 Euh... Ça va faire du 10g4 Elle va dépenser en point de vide Ça va faire 10g5 Quelqu'un me lance 10g5 Bah vas-y un Kodo hein... Comme c'est ta femme Ok Assume les conneries de ta femme Et avec euh... Parce que moi j'ai tard le 2 Donc du coup tant que ce soit toi à connerre Est-ce que je fais... Je mets un S ou pas ? Non... Non... Bah par contre tu vas mettre 10g6 On va considérer que... Que Ben 10 fonctionne Ok... Je claque Ouf... 42... Ça va... C'est correct... Donc maintenant Shinjo tu vas me faire ton G pour le réciter Et... Etiquette ou courtisant ? Euh... Aucun des deux... Euh... Intuition... Euh... Art... Une poésie Ça j'ai pas donc je le fais sur intuition direct alors Ou performance euh... Spectacle euh... Art du compteur quoi J'ai que peinture ou taïko quoi D'accord Bah me fais le heure avec équitation Ouais... Bah tu vas le faire sous intuition pure Et tu vas dépenser un... Si on m'autorise de prendre un tambour Ou je peux le faire avec de la musique éventuellement Bon... Alors est-ce que tu peux prendre un tambour euh... Peut-être que Asako lui avait dit euh... Comment le prononcer enfin tu vois Comme elle a eu euh... Un petit peu de temps pour se préparer Hum... Bah je suis pas forcément certain parce que le... Le... Ça a été fait rapidement quand même Et que euh... Asako a quand même pris du temps pour l'écrire et le rédiger proprement Pour qu'il soit joli euh... Euh... Visuellement Donc je vais dire que non Par contre euh... Shinjo euh... Euh... Tu... Tu lances donc ton intuition et euh... Euh... Et tu... T'as le droit de relancer les 10 Puisque le poème est quand même... Pas mal voilà Du coup euh... Le malus euh... D'aspect dérangeant là Comme c'est pas vraiment une relation sociale Enfin disons Je parle pas vraiment à quelqu'un C'est une récitation Ça prend en compte ou pas ? Je vais dire que oui Je vais dire que oui quand même Un petit peu Euh... Ça va pas avoir de l'effet sur tout le monde Mais euh... C'est pas que je prends un point de vide Mais c'est juste pour avoir la compétence en fait Non Non tu... Non tu... Je considère que le poème est suffisamment bien Pour qu'il te donne 0 à la compétence en fait Juste pour euh... Bah avoir plus de bonus quoi Ouais pour avoir un géant supplémentaire Donc du coup tu dois... Je sais pas combien t'as en intuition T'as 4 ou 5 ? Euh... Faire un score non pas... Ça va hein C'est facile hein Hyper facile Euh... La récitation euh... De dos dans le nez quoi Non euh... T'éblouis ton ton auditoire Y'a pas de problème Oh c'est beau à voir Non non c'est bien c'est bien écrit Ouais ouais Ça... Ça a son petit effet à la cour quand même Une fois que t'as... T'as récité le poème Bon tu le... Y'a un serviteur qui vient de te récupérer le... Le truc Tu vois que la gouverneure elle est touchée Bon euh... Pokerface quand même Parce que courtisane et tout Mais euh... Mais elle confirme que euh... C'est euh... Effectivement c'est un... Un poème qu'il fallait entendre Donc là les autres arrivent Je vous passe vite fait le truc Tout le monde se change les cadeaux Les machins Euh... Voilà voilà Quand arrive le moment des choses sérieuses Et euh... Est-ce que j'ai vu Doji Et euh... Kakita en pleine conversation ? Euh... Oui Attends mon nom hein Je montre quelqu'un d'autre du doigt Alors... Là je serre les fesses en espérant que en effet c'était l'idée que la gouverneure... Bah du coup la gouverneure va s'adresser à toi Shinjo d'abord Il va te demander un peu des nouvelles du... Du fort J'oublie pas de faire mention des attaques de ninja Ouais... Montrer que t'es face à des gens déshonorables Et même de deux clans qui sont censés être vachement honorables Comment se passe la situation ? Il recose ce qu'il met de nous La situation du fort pour l'instant est... En bonne voie Par contre nous avons euh... Et des... 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 Des attaques... Euh... D'une honorabilité incertaine Il est vrai que... Il est vrai que... Sinon je poursuis quand même... Il est vrai que pour le moment la situation du fort euh... N'est pas non plus des... Des... Des plus avantagées euh... Euh... A cause d'Otisama manque euh... Cruellement de... De... De troupes... Et... Pour le moment euh... Si un assaut devait survenir euh... Ses chances de victoire euh... Sont... Mince... Bon je... J'ouvre la carte de l'honnêteté hein... Tant pis... S'il y a les... Les gens d'Agru qui sont là ou pas... Ah oui oui euh... Non ils entendent... Très bien hein... Bah là... Là typiquement tu viens de faire gagner à la... A la gouverneur en faveur de l'Agru... Voilà... Donc tu viens de donner l'état des lieux euh... Bah je suis resté évasif mais... J'ai été clair... Non mais bon... Non mais... La... La... La gouverneur elle est... Elle est finote quand même... Voilà c'est tout... Euh... Très bien... Je suis sûr que le clan de... Que les opposants d'Akodo Echi Sama euh... Mettront à profit euh... La situation pour euh... Rétablir euh... Euh... Les ordres de l'Empereur... De l'Impératrice... Cependant euh... Cependant euh... Cette histoire euh... Nombreux problèmes et... D'insécurité sur les routes... Les... 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 Les émimes se plaignent euh... Des conditions de... De déplacement... Cela ralentit l'activité des colonies... De plus euh... L'absence euh... De gouvernance au niveau euh... De la flotte grue... Provoque euh... Une recrudescence des attaques de piraterie... Et c'est quelque chose qui est intolérable euh... 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 Qu'Equita euh... 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 C'est quoi déjà euh... 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 Mito-Hime... Mito-Hime... Sama ? Vous qui avez euh... Pris à coeur cette mission euh... Euh... Je suis fort euh... Euh... Je veux voir que vous vous êtes détourné de cette mission combien importante pour toute la population... Des colonies et de l'Empire... Car euh... Si nous ne ressentons pas d'approvisionnement euh... 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 D'Eurocougal, nous ne pouvons pas non plus l'approvisionner, nous ne pouvons pas non plus payer nos arrêts. Aaaaah ! C'est un peu le clic que vous entendez en sous-entendu. Et j'aimerais bien connaître euh... Euh... La position du clan de la crue vis-à-vis de... Des choses... Du coup, Doji Yuka va botter en touche et va dire que le clan de la grue... Euh... Fournit le plus d'efforts possibles sur les... Pour euh... Pour euh... Les deux missions qui lui incombent euh... L'affront que lui a fait le... Euh... Un samouraï du clan du Lyon... Et euh... Et la mission qu'il a euh... Vis-à-vis du... Deux colonies et de protéger euh... 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 La voie maritime euh... D'approvisionnement. Le gouverneur répond euh... Qu'elle veut avoir la réponse euh... De euh... Qu'etit a euh... Une toive uée... Ça m'a... Du coup qu'à quitter... euh... 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 D'épouxque euh... D'épouxque... Elle répond qu'e euh... Elle est restée plusieurs semaines euh... de la flotte grue et n'a pas recensé l'attaque majeure de pirates et que du coup elle a été elle s'est sentie plus plus utile à assurer ce siège face à Kodoichi Sama à la fin de jeu faire respecter un ordre de l'impératrice bon du coup il y a une joute verbale entre les deux le point de vue de la gouverneure est que c'est bien de faire respecter un ordre de l'impératrice mais que tenir sa parole c'est bien aussi pour un samouraï alors la question c'est est-ce que vous voulez agir pendant cette conversation pour appuyer pour appuyer dans ce sens là dans le sens de la gouverneure je suppose vraiment on vous appuie dans l'autre si vous désirez j'ai du mal à voir quoi dire qui ne foutent qui ne foutent pas dans le monde en fait ouais moi éventuellement je vais prendre pour le dire mais bon on peut tenter quelque chose bah je t'en prie donc à Codo il y a eu une discussion entre entre la gouverneure et le seclanda grue qui a ouvertement enfin qui les accuse d'avoir laissé tomber du coup l'histoire de piraterie et la grue répond que bah ils sont ils sont sur les deux fronts mais qu'il y en a un qui était plus ou moins tranquille donc il a été un peu entre guillemets minimisé dans les priorités et que s'il devient plus important bah il reviendra prioritaire etc etc et donc la magistrate la gouverneure a dit que 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 respecter les ordres de l'impératrice c'est bien mais que tenir une promesse pour un samouraï c'est c'est très bien aussi quoi voilà elle visait directement avec les dita quoi et donc si vous avez envie d'agir pour enfoncer le clou vous pouvez dans l'un sens ou dans l'autre votre présence n'a évidemment pas suffit non plus à empêcher des samouraïs de s'introduire déshonorablement dans le fort des Chisama pour tenter d'enlever son épouse Shinjo Ziyasama je ne suis pas responsable de de l'effort militaire du clan du phoenix comme elle les a balancé d'un vlog du coup Shiba comment elle s'appelle déjà Kirou machin Teriko Ziyasama va prendre la parole il va dire le clan du phoenix est un clan pacifique et nous préférons des méthodes simples et qui nous font couler le sang le moins possible nous avons essayé de de demander à la samouraï qui faisait partie de notre clan qui fait partie de notre clan et qui a été forcée d'épouser à Kodo et Chisama de nous rejoindre mais mais il semble que la pression morale que fait subir à Kodo et Chisama à son épouse et dépasser la volonté de torsionnaire de de Asako Miyoko Samoa voilà voilà comment le clan du phoenix justifie une attaque en fourbe question suivante une question suivante il y a un clan qui n'est pas un clan de pute dans ce monde il y a pas la question si je peux pas pousser un peu plus ah tu peux crois moi il y a des gens cool moi j'aimerais dire bien quelque chose mais sans l'aval de Bayouchi je peux pas le dire en fait bah du coup je m'en appelle je te demande un petit mot ça dans l'oreille je te dirais si tu peux le dire en gros de dire à la Kaquita que la magistrature d'ivoire malgré la on va dire on met tous les efforts possibles pour arrêter en gros les pirates et arrive à abattre en moins des généraux enfin à éliminer des généraux alors que la grande magistrate d'ivoire qui a les ressources nécessaires beaucoup plus grosses que la magistrate d'ivoire se contente je veux dire de laisser une menace immense pour l'empire passer au second plan et que tu trouves que c'est pas cool quoi mais je vois pas le problème du tout avec ce que tu essaies de dire surtout avec la vérité oui mais du coup j'enfonçais le clou en fait en lui disant c'était scandaleux qu'elle bouge pas son cul et qu'elle considère que c'est une menace secondaire et que la magistrature d'ivoire est la seule à gérer ça moi ça me pose pas trop la seule question c'est est-ce qu'elle va pas juste te mettre un ah moi je pense qu'elle risque de me péter la gueule mais bien là parce que là je la provoque donc c'est pour ça je comme si t'as Tomoe je me permettrais pas de le dire non plus après Tomoe c'est pas ton perso tu t'en fous par contre du coup moi j'ai peut-être posé une question à Kodo et puis à Yushi donc du coup j'aimerais bien annoncer un petit peu sur cette histoire de samouraïs qui sont introduits chez nous par contre du coup j'ai peut-être appuyé sur le fait qu'il est étonnant que des samouraïs et puis facilement d'un clan qui est pas vraiment s'en allié d'après ce qu'elle vient de dire quoi et puis passer à travers les pièges posé et le fait que c'est elle qui commande quoi non tu pourrais remettre c'est plus si tu devrais dire je peux comprendre que ce n'était pas votre action mais bon en tant que chef du commandement ça se pose là c'est en gros c'est ça que tu veux remettre en cause mais en gros c'est son autorité de stratège surtout le fait qu'ils ont pu passer les pièges finger in the noise quoi comme on dirait ouais justement c'est voilà après ils vont se dire bon on utilisez les cheveux de là ouais mais c'est ce que je vais te proposer c'est elle t'explique qu'elle est pas responsable de ce qu'ils font cela dit elle est censée être commandante de l'armée et les phoenix sont censés n'être là qu'en support du coup si elle n'est pas responsable de son armée qu'il est ouais après tu peux attaquer sur ce point là mais c'est vraiment l'attaquer sur la stratégie que ce que j'ai dit tu vois mais pour que justement elle sache que il faut qu'elle soit remise en cause au niveau stratégique quoi voilà et que du coup elle soit obligée de laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'elle vient de se faire insulter en disant que niveau tactique et stratégie on est encore là pour 20 ans avec votre histoire et en plus vous comprenez vous n'avez pas l'air comprendre plus ou moins comment ça se passe en gros c'est ça c'est à dire que un vous allez mettre une plan mais en plus il y a des pirates sur le feu peut-être meilleur sur mer que sur terre enfin tu vois une belle insulte comme ça ouais peut-être pas trop une grosse insulte là parce que sinon c'est direct le duel aussi ouais mais ça va t'es l'habitude maintenant on est duel mais après elle peut pas elle peut pas non plus te faire un duel pour avoir osé réfléchir à voix haute au fait que tu ne comprends pas que enfin avoir mentionné le fait que tu ne comprends pas que comment les phénix sur son champ de bataille peuvent être libres d'aller et venir alors qu'ils ne sont que des sub- enfin qu'ils ne sont pas l'armée en charge du problème alors qui attaque quoi ? ben du coup moi je vais essayer de relancer sur la ce que j'avais essayé d'attaquer avant quoi ouais donc Kakita, habitué, mais ça va je peux parfaitement comprendre que vous n'êtes pas forcément responsable des actions du clan du phénix que vous avez vous-même dénommé vous avez entendu moi j'ai pas dit c'était le clan du phénix ouais c'est bien, tu enfonces bien le clan je suis surpris que vos alliés se permettent d'attaquer sans votre accord un office stratégique quand vous avez responsabilité ? ouais quand vous avez la pleine charge Shinjosiya Sama, je pense que vous avez mal compris les paroles de Shiba Kariko Sama elle n'a pas attaqué le fort elle a essayé d'exfiltrer le membre de son clan ce qui n'est pas du tout pas la même chose deuxièmement, je suis commandant des troupes grues et en aucun cas la commandante des troupes du clan du phénix ils font ce qu'ils désirent s'ils désirent mettre sous mon commandement des troupes je l'accepterai avec plaisir mais ils ne l'ont pas fait pour l'instant et Shiba Kariko Sama et le général du clan du phénix sur ce campement et donc Shiba Kariko Sama prend la parole il dit en effet cette action qui a été tentée hier soir avant-hier soir on va dire on va un petit peu élargir le temps avant-hier soir euh même un peu plus que ça qui a été tendue il y a 4-5 jours euh euh c'était une action euh uniquement euh euh organisée par le clan du phénix et qui n'avait euh qui avait pour but de protéger le membre de notre clan dans cette histoire et en rien n'interférer dans les dans le conflit qui oppose le clan de la grue et le clan du lion avec euh Akoto Echi Sama de plus je tiens à dire que la magistrature d'ivoire est au courant de notre intention euh vous non c'était pas elle c'était qui ah c'était elle c'était elle ah c'était elle c'est elle qui doit débrouiller c'est euh en duel hein oui c'est elle la grandir excusez-moi euh tout à fait euh c'était le plan que vous aviez décidé de mettre en en application j'avais proposé une solution qui faisait de mieux respecter l'étiquette fais attention fais attention parce que si tu parles de cette solution comme tu as perdu au duel euh c'est compliqué euh c'est compliqué parce que de toute façon elle pourra elle pourra attaquer ta solution et elle aura raison mais j'allais à moi-même attaquer ma solution en fait ouais mais non du coup c'est pas la peine que tu vas te renoncer quoi je te le dis je te le dis c'est très très risqué c'est 99% risqué d'évoquer cette solution là peut-être nul silence tu peux dire que d'autres solutions auraient été euh euh ont été envisagées et qu'elles avaient d'autres intérêts sans préciser la tienne en fait ça ça le poisson c'est pas mal ok en effet mais euh d'autres solutions bon j'ai utilisé ta phrase d'autres solutions étaient envisagées avec euh un tas de question ça fait combien de temps qu'elle dirige le campement d'un point de vue temporel euh euh la Kakita euh bah ça fait 3-4 semaines d'accord codo micro oui oui non mais justement je veux dire un truc c'est que du coup euh l'attaquer sur le fait que ça fait 3 semaines qu'elle est là à rien faire enfin non à rien faire dans le sens d'un point de vue stratégique et du coup sa présence ailleurs serait on va dire beaucoup mieux utilisée dans la lutte pour les pirates quoi et du coup il serait peut-être temps qu'elle confie le commandement à quelqu'un qu'elle jugera on va dire efficient pour qu'elle puisse se consacrer à l'ordre de l'impératrice l'ordre direct de l'impératrice qui est de régler les problèmes des pirates si c'est ça c'est un ordre de l'impératrice pour que afin que les livraisons pour Rokugan puissent fonctionner libre-forme Rokugan ayant énormément besoin de de ses livraisons donc je vais juste répondre à Shiba Karikosama tant pis pour ce que je vais dire ouais Shiba Karikosama 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 je... 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 je n'entends pas moins de la représentante d'Akodo Echi-sama à la cour Shinjoziasama Shiba Karikosama je ne suis pas... je vous dis ça en tant que... moi-même en fait est-ce que tu veux... est-ce que tu veux la défi en duel à trop propos ? pour lui faire ravaler le mensonge qu'elle a fait bah je vais me manger une claque mais bon euh... rappelle toi la dernière fois t'avais failli gagner hein non c'est pas moi c'est Bayushi Bayushi avait failli gagner ouais ouais il a eu de la chansonnée c'est pas mon cas ah non mais bon je veux dire euh... sincèrement je... allez vas-y de toute façon au pire tu perds quoi ? parce que du coup euh... ça empêche la guerre commence quoi bah le 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 Ca veut dire que selon son est vrai et que tu forces Asako à t'obéir ca dépend parce que... si tu perds ton duel Z, ça veut dire que... ça veut dire que... ça veut dire que asako est vraiment la victime d'un syndrome de two de stockholm n'est fait pas a kodo Echi et dans ce cas euh... si la situation euh... euh... vient au fait que hakido perde ça va donner une bille au clan du phénix pour récupérer leur pouliche contre guillemets ça dit que si tu gagnes et que Hakodo perd Hakodo Miyoko sera tué oui mais si par contre s'il gagne le phénix ne pourra plus invoquer on va dire ne pourra plus invoquer ça clairement politiquement ce qu'il y a derrière c'est que pour l'instant ce qu'essaye de jouer le phénix c'est de dire ok l'élément de notre clan a été manipulé en gros et que donc c'est pas sa faute et donc ils essayent de minimiser les défauts l'échec de leur clan et donc ça permet de négocier avec le clan de la grue pour pas leur prêter autant de ressources pour pas intervenir grandement et donc c'est pour ça que le contingent phénix présent il est très faible si tu perds ça va donner d'autant plus des arguments aux grues pour forcer les phénix à agir en nombre c'est pas faux donc faut faire le choix intelligent tu zigouilles tout le monde bute la magistrat d'ivoire 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 ouais non non tu défues en duel mortel la Kaquita je suis sûr que ça passe ouais non 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 tu te lèves tu lui donnes un coup de wakizashi en travers de la gueule sans prévenir et puis après c'est à dire que avec les dégâts que fait Shinjo ouais ça m'arrivera probablement oui mais est-ce qu'elle sait pas c'est que Shinjo va se relever en mode se caille marie-la 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 un araignée non pas marie-la je sais pas quoi marie-la on s'en fout donc voilà Kaquita ouais bah elle est peut-être déjà mariée on s'en fout marie-la elle mourra toute seule pendant son mariage comme tout le monde je suis la divorcée je suis la marie ouais d'abord petite Josima le pasteur fou alors l'autre question est-ce que Miromoto Tomoe veut sortir son arrière-lui-monde peu je te le dis t'es meilleur que moi en courtisan ça m'arrange et ça mitra à moi d'avoir des sueurs et au pire tu meurs exactement donc tu vois je suis prêt aller pour sauver ta vie à Kodo ah non mais moi elle est prête à tout je vais sauver sa vie à Kalani du coup elle a une dette éternelle comment tu utilises trop les PNV que je crée à Magdor pour ton avantage tu m'as pas vu utiliser ton état encore j'ai des plans pour lui ah bah on est deux on va sentir que c'est un état du soir pour bientôt le gros coup de Fourbas j'aurais dû l'aplétique parce que comme ça c'était l'état tic ouais c'est la place il y a aussi ton il y a aussi ton katita à Kodo le petit qui est dans le camp aussi le flutiste oui celui qu'il faudrait qu'on tue ouais c'est juste un dueliste c'était un test c'est bien ça m'intéresse oh bah il a 4 en agilité ça va être un adversaire sympa j'ai fait une brutasse en duel je sais pas qui je serais honnête donc Kakita je ne me rappelle plus son prénom c'est Kakita je sais plus c'est pas très très grave bah bon Kakita Sama veuillez m'excuser c'est un de Kakita Mitoime oui ah oui qui dirige le camp d'accord Kakita Mitoime Kakita Mitoime veuillez m'excuser mais je je reviens au problème des pirates voilà déjà 3 semaines que vous êtes devant ce fort je ne sais pas si c'est le bon terme militaire je ne suis pas spécialiste et ça n'a pas avancé or la pression des pirates est extrêmement forte et Roku Khan demande expressément la sécurisation des des transports afin que tous puissent être bien nourris avez-vous une avez-vous désigné quelqu'un afin de pouvoir vous remplacer à la tête de ce campement afin que vous puissiez justement agir pour le bien de Roku Khan et de l'Empire en gros pour le bien de l'Empire pour le bien de l'Empire alors elle va dire elle va dire Miromoto elle va regarder autour d'elle pour essayer de trouver qui va lui donner la réponse et donc Miromoto Tomo et Samar effectivement l'art de la guerre n'est pas votre spécialité et je serai je suis ravi de vous apprendre qu'aux yeux d'un courtisan l'action ne semble peut-être pas avoir avancé mais mais sachez que mais sachez que il en est tout autrement nous prévoyons nous prévoyons un blocus j'ai mis en place un blocus autour du camp du camp pour empêcher tout renfort à Kodo et Chisama en attendant que le gros des troupes grues arrive dresser un un rideau de fer autour du 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 fort est quelque chose d'assez compliqué qui demande beaucoup de ressources et qu'il a dû et que j'ai dû mettre en place dans les dernières semaines sauf que mon prédécesseur avait fait de façon un petit peu trop superficielle et c'est pour ça que je suis que j'ai été au courant de votre arrivée bien avant enfin il y a de cela une bonne semaine veuillez m'excuser encore pour quitter Sama mais y a-t-il personne d'autre au sein du clan de la grue capable de mener à bien ce travail afin que vous puissiez donner le maximum de votre qualité dans la lutte contre les pirates les avoues-t-on clore non c'est bien trouvé c'est bien trouvé elle va se répondre que le clan de la grue a mis à contribution nombre de ses samouraïs et de ses émimes au service des colonies et il se trouve que la famille des doji a servi le plus grand de ses efforts il faut reconnaître que le clan que la famille des doji est est la plus efficace des familles grues sur la mer et il lui incombe donc la responsabilité de nos navires et de la protection des voies maritimes pour ma part je suis un je suis une générale qui a servi de nombreuses fois sur le champ de bataille et en cela je suis plus qualifié que mes confrères des doji présents dans dans les colonies je vais dire un truc mais tu m'arrêtes si j'ai pas le droit de le dire tout à fait d'adogizama j'ai voulu dire que justement que vous aviez désavoué et l'ancien dirigeant du camp alors là je sais pas si je balance tout pour des actes ignobles et je comprends bien que votre présence pour remplacer ce de doji était nécessaire donc voilà je sais pas s'il fallait te dire non non mais elle va te répondre que le clan de la grue n'accepte pas l'échec oula elle m'a donné une pi elle m'a donné un truc alors attends on parle d'échec si elle dit ça ça veut dire que je peux utiliser le fait qu'on ait trouvé un pirate a été chassé par quelqu'un d'autre qu'elle non c'est un échec quelque part ah là l'échec comment le jouer c'est pas un échec c'est non l'échec ce serait qu'il n'y ait plus de menaces de pirates non c'est un laxisme ouais c'est juste qu'elle a pas dit il peut aussi bouger son cul un échec ah elle a fait montre au débat tu peux utiliser le fait que la première phrase qu'elle a dit quand elle a été demandée par Siwekosukeime c'est que le fait qu'elle a dit elle n'a pas senti de pression de pirates quelconque pourtant il y en a juste un qui a été arrêté un jour de marche enfin on va dire 3 jours au pire de Second City ouais mais après il y a un argument que je vois venir c'est une grosse pression ça veut dire qu'elle a pas vu que les pirates étaient déjà infiltrés et donc et donc elle a pas fait dans le boulot ouais c'est pas mal ils sont plus juste sur la mer si elles se contentent d'en garder la mer et qu'ils sont déjà derrière elle ça sert plus à grand chose après je suis pas connait à fond les menaces pirates mais est-ce qu'il y a eu des actions menées des pirates où on sent que la pression est forte ou un truc comme ça alors non au contraire la pression elle est elle est assez faible par contre Bayushi a une comment dire avec un petit délit d'initié c'est que ça va pas tarder à reprendre c'est juste que j'ai entendu une conversation dans une taverne c'est tout et en plus c'est pas un mensonge techniquement j'ai entendu la conversation bah oui alors qu'est-ce que je peux dire elle a dit qu'elle ne supportait pas l'échec qu'est-ce qu'il y a d'autre hein bah Kakita Mito-Hime-sama Bayushi Takoyashi-sama qu'avez-vous comme que savez-vous de l'activité actuelle des pirates qu'ils ont depuis à l'attaque de Kalani nettement empêché leur activité la dernière attaque remonte à quelques jours après après la bataille de Kalani tout à fait soit à peu près à mon arrivée Kakita-sama si vous êtes en charge du camp ici qui avez-vous désigné pour être en charge justement de la lutte contre les pirates en tant que le général en tant que elle va te donner le nom des doji quelconques ouais mais justement le quelconques est-ce qu'il a une référence pédigré assez or où je peux taper dessus en disant que ah c'est le type qui a enfin tu vois genre je balance une information qui dirait qu'il n'est pas extrêmement compétent enfin tu vois il n'est pas connu il est c'est un mec qui vient qui vient de Rokugan il n'est pas il n'est pas connu des services on va dire des colonies et de toute façon sa base est à est aux aérés aux aéries et du coup il n'est pas venu à seconde cité donc il n'est pas il n'est pas connu autant il y a des chances que Tsurushinoyu ait entendu parler autant vous qui a de rester à seconde cité pour l'instant pot de balle j'arrête pas de bouger j'arrête pas de faire des allers-retours tu fais des allers-retours dans l'intérieur du pays donc ça tu me demandes si elle pense qu'elle est amplement capable de résoudre mieux que elle le problème pirate il est plus apte à résoudre le problème des pirates qu'elle elle va te répondre je suis je suis plus apte que lui à mettre un terme à ce à ce camp à ce campan à ce siège quand quand les forces grues arriveront et seront en place d'autres généraux prendront ma place et je serai ravi de retourner à ma mission à ma mission pour le pour poursuivre les histoires de piraterie la gouverneure la gouverneure va enchérir là-dessus et va dire que que effectivement c'est elle elle va pousser sur la promesse elle va elle va dire c'est intéressant qu'un qu'Akita qu'un s'amorail de la famille Kakita suive ses promesses ah dans ta gueule je te mets l'histoire de ton clan de ta famille un peu c'est une bonne idée ouais c'est quoi le mot qu'elle fasse quoi avec ses promesses qu'elle les suive qu'elle les respecte elle a dit qu'elle se chargerait les pirates alors qu'en fait elle le donne un grouillot ouais clan non mais elle va renchérir que depuis qu'il est en place il n'y a pas eu une seule attaque de pirates avez-vous envisagé et depuis que vous êtes en place vas-y veuillez-vous envisager le fait que les pirates ne soient plus sur les océans à l'heure actuelle afin d'être plus discrets qu'Akita et Sama en effet vous envisagez que s'ils ne sont pas sur les mers ils n'empêchent pas la communication des voies maritimes pour l'instant la mythoïme et Sama le fait est que ma mission est de ces pirates a été éliminé ma mission est de protéger les voies maritimes afin d'assurer la livraison enfin les convois commerciaux entre les colonies et Rokugan et en cela elle est pleinement réussie est-ce que quand quand le bateau en fait de Asako s'est fait capturer tu sais quand elle était venue en discret est-ce qu'elle était déjà en charge de ça non ah dommage non parce que c'est arrivé juste après puisqu'en fait Asako s'est fait attaquer en même temps que le que Yoritomo Lozaï ouais ah oui d'accord donc c'est c'est juste l'événement après en fait c'est son arrivée à elle dépend de l'attaque de Kalani et du mot et d'autres facteurs au niveau des impôts mais en gros la décision qu'elle parte pour les colonies a dû être fait à ce moment là ou un tout petit peu avant mais le temps qu'elle arrive en place c'était ouais deux trois semaines après quoi d'accord Kakita Mituime Sama Shinjosia Sama où pensez-vous que se trouvent les leaders de la piraterie loin des mers ça me suffit il est étonnant que quelqu'un qui est en charge de mettre un terme à la piraterie ne se soucie pas de mettre un terme enfin de d'arrêter des pirates qui ont arrêté d'être pirates ne sont plus des pirates certes ils paieront de leurs de leurs crimes mais ils ne sont plus une gêne à l'ordre établi vous voulez dire que lorsqu'un pirate n'est plus un pirate au sens propre du terme il n'est plus une gêne pour l'empire c'est ça ? dans notre cas précis oui parce que le problème que provoquait la piraterie était un problème d'approvisionnement qui pouvait mettre en danger des populations à Rokugan ou dans les colonies et ce problème là a été résolu les livraisons se font à temps et tout le monde mange à sa faim dans les dans les deux dans les deux pôles de l'empire d'accord je pense à un argument mais il est trop bancal j'ai pas trop d'arguments sur lesquels d'attaquer en fait voilà on voit pas mal les balles donc pas facile non mais en gros en gros ce qui va se passer c'est que la la gouverneure va taper en fait va taper dessus sur le côté promesse et ça ça va matcher alors du coup elle va résister bien comme il faut elle va négocier un certain temps etc etc et en gros elle va négocier trois semaines donc elle va en fait elle va elle va dire ok non elle va négocier un peu plus que ça elle va négocier un mois et demi le temps que quelqu'un d'autre arrive des colonies enfin quelqu'un d'autre arrive de Rogogan plutôt mais que si l'activité pirate reprend alors elle raccourcira ce temps là pour quitter au plus vite et poursuivre les activités pirates je pense que le menthe il est en train de rédiger un courrier à base de attaquer c'est justement le menthe qui va proposer cette alternative et dire que cette situation est un petit peu un petit peu stérile et que le mieux est de de tabler sur une proposition voilà donc le menthe est très content de servir d'intermédiaire dans cette négociation qui s'y monte après c'est plus en plus la quitte à l'épée mais ça m'a Moshin Jossi à Sama pouvez-vous me rappeler la situation à Rogogan si vous voulez le pays le pays sort enfin l'empire sort d'une guerre assez importante qui a coûté beaucoup de ressources à tous les clans et et du coup l'empire a grandement besoin des productions des colonies ah tiens c'est étonnant vous avez parlé qu'avant que tout le monde mangeait à sa faim en effet tant que les livraisons sont en cours nous approvisionnons Rokugan afin de combler à ce problème donc vous entendez qu'il y a quand même un manque il y a toujours toujours besoin de de plus mais cela va rentrer dans l'entrée très rapidement il y a Sama tant que les approvisionnements continu le manque ne sera pas de sa ressentie par personne s'il a venu à s'arrêter pour une quelconque raison effectivement alors toi qui a une meilleure idée un petit peu de la situation des colonies tu sais que l'effort que les colonies font pour fournir Rokugan coûte et notamment la la gouverneure a diminué les les portions de nourriture qu'on donne aux campements au camp enfin aux aux réserves Yvindi parce qu'une partie des réserves Yvindi ne sont pas suffisantes de façon agricole donc ils ont passé des différents accords pour être en gros on leur donne du riz et puis ils se démerdent avec et voilà et donc ces quantités là ont été réduites au minimum minimum ce qui a tendance à forcément un petit peu énerver les Yvindi voilà donc toi Shinjo et toi Bayushi vous êtes un peu au courant de ça c'est pour ça que tout va bien et que tout le monde mange à sa fin quoi voilà Kakita Mithuhime Samah comment on veut dire ça je suis surpris de voir que nous ne prenons pas forcément toujours les mêmes routes pour aller de second city aux aériés ou même ici il me semble d'avoir vu sur ma route misère et famine peut-être chez Josias Samah que la compassion dont fait preuve votre clan est trop présente chez vous on vient de la piéger sur la compassion du coup ouais du coup c'est chaud je prends conseil s'il y en a qui en a non mais il n'y a pas il n'y a pas ah si alors en gros la misère n'a pas forcément touché grand monde enfin dans les colonies ce qui commence à galérer au niveau manger c'est les mecs des réserves cependant les émimes les émimes eux sont en colère parce que parce qu'on leur taxe une grosse grosse partie mais ils ont encore de quoi survivre mais c'est juste mais ça passe voilà on peut pas on peut pas considérer ça encore vraiment de la misère quoi ils sont pas au bord de mourir de faim c'est pas vrai par contre voilà les impôts qu'ils donnent bah ils essayent de grosso modo vous vous doutez que tout le monde ne gruge un petit peu pour garder en backup voilà quelque chose pour vivre et puis et du coup ça fait que les réserves sont pas bien grandes etc etc quoi ça fait monter les prix mais vous êtes au courant qu'il y a eu des rébellions aussi et que certains jackpots enfin certains cagnottes de 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 prélèvement d'impôts avaient été redistribués dans une population et et de l'autre côté vous savez aussi qu'il y a des magistrats qui ont exterminé des villages parce qu'ils voulaient refuser de payer quoi il y a même des magistrats qui sont fait attaquer par des gens oui bah il y a des magistrats qui sont morts oui il y en a même oui il y en a même dans sous les sabots du hara de 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 ah ils sont ils sont venus chez moi personne n'a dit qu'ils étaient arrivés ou pas ah bah ton mari il te l'a dit ton mari il a dit elle peut difficilement prouver qu'ils sont pas arrivés jusqu'à chez moi oui bah non après si je me pose la question je suis obligé de répondre oui ils sont arrivés chez moi mais tant qu'on pose la question je peux dire qu'ils sont pas arrivés mais s'ils sont repartis d'une certaine façon bah oui ils sont partis mais moi j'ai entendu ils sont partis définitivement est-ce que j'ai entendu moi qu'ils avaient parfois comment dire refait enfin qu'ils étaient parfois passés plusieurs fois dans le même village oui et ça on est d'accord c'est pas normal alors t'as jamais pu prouver que c'était les mêmes qui étaient passés deux fois dans le même village mais t'as surtout eu l'impression que t'avais deux équipes de comment dire de enfin de yuriki qui passaient à 3-4 jours d'intervalle sur les mêmes villages tu vois et du coup ça c'est normal ou pas non ah pas du tout non mais on peut par contre du coup on peut pousser là dessus sur le fait que c'est de l'incompétence totale et qu'il t'a il met sa main est-ce ah attends si je pose ça comme ça ça va faire la merde fais moi rêver vas-y je peux mettre un point de destin et dire que si ce que je dis veut faire de la merde je le dis autrement non mais je te le dirai je te le dirai en gros la question c'est est-ce selon vos ordres que les yuriki passent enfin qu'il y a deux passages de yuriki dans les mêmes villages pour récolter les impôts alors la question c'est est-ce que tu tu abordes cette question en plein milieu du débat avec tout le monde la gouverneure et tout ça ou est-ce que tu vas la voir on va dire plus discrètement seul à seul pour aborder ce point là du sens que est-ce que parce que si tu le fais devant tout le monde c'est clairement une attaque si tu le fais seul à seul c'est plutôt voilà un fait qu'on m'a relevé est-ce que c'est normal ou pas parce que moi je trouve ça pas normal mais j'avoue j'hésite un peu les deux les deux me plaisent et la mettre la mettre dans la merde ça revient en fait mais si tu vises l'attaque si tu vises l'attaque tu peux poursuivre sur le fait qu'il y a famine et que c'est dû à un trop gros prélèvement d'impôts trop succinct enfin trop rapide on va dire ça peut te permettre de lancer le sujet sinon après il est discrètement quand même c'est une route après elle va te défier en duel tu as une chance de gagner sur Aminia c'est un peu l'idée par contre si tu gagnes oh la vache pour te donner une info elle fait 10G10 à tous ses jets oui bon j'ai compris depuis longtemps qu'elle était cheaté tu sais voilà elle a peut-être pas 10G10 remarque elle doit faire du 10G9 peut-être bon elle dépasse un point de vue de l'effet 10G10 quoi merde et surtout elle relance les 9 quoi et les 10 bon oui ben j'ai bien compris qu'il faudrait que j'aille par elle a la touche spéciale j'ai pas envie de me faire traiter de nom d'oiseau moi donc du coup ouais bah du coup je suis pas trop sûr de comment gérer en fait mais ouais je vais peut-être l'avoir après à l'écart mais j'avoue que la mettre à mal avec cette histoire ça me plairait bien pour faire comprendre à tout le monde que l'administrature d'Ivoire elle s'est très délégante mais pour l'instant pour l'instant c'est pas suffisant à mes yeux pour justifier un duel parce que la formulation que tu as suffit à émettre le doute et tu affirmes rien donc je t'avais affirmé que c'était son oui c'était le but en même temps c'était pas lui dire que c'était elle mais dire que c'était bah lui laisser la porte ouverte pour qu'elle dise que c'est de la faute à quelqu'un d'autre si elle le veut mais en même temps mettre sur son dos que si c'est de la faute à quelqu'un d'autre c'est à dire qu'elle elle est un peu incompétente aussi quoi non c'est pas qu'un incompétente c'est que dans ces cas là elle s'est portée garant de mecs qui sont incompétents c'est ça c'est que ceux qui foutaient le bordel qu'elle vient de demander de ramener elle s'est portée garant pour eux soit disant que c'est ces hommes et que voilà ils bossent forcément bien c'est ça ouais ceux qu'on avait poursuivi en plus ouais ouais ceux qui ont tué des samouraïs à ce moment du temps passant ouais qui se sont barus en loose day et qui ont massacré des villages ouais et qu'elle nous a empêchés parce qu'elle venait de débarquer elle a dit non mais c'est normal c'est à moi tout va bien dans le meilleur des moments bah écoute non bah en fait je lui demande comme ça dans tout le monde mon but c'est aussi un peu de la discrédité et d'accord et de faire passer le message que ouais elle n'est peut-être pas t'es pas Yoshisama on le fait pas chier ok c'est le champion elle va te dire qu'il y a effectivement eu quelques petites erreurs d'organisation de la part des Yuriki et c'est et c'est pour ça qu'on m'a envoyé pour régler ça aussi et que j'ai vu avec la gouverneure il y a quelques mois ce point de détail cependant je je soupçonne certains bandits de se faire passer pour des Yuriki d'émeraudes Takayashi Sama et qu'est-ce qu'elle attendait pour faire part à la magistrature oui mais si c'est le cas pourquoi la magistrature n'en a peut-être pas entendu parler c'est peut-être un peu un peu tout simplement que je n'ai que des témoignages des mimes et que je ne peux en être certain certain et que je n'ai pas constaté l'effet de mes propres yeux il semble que les dernières consignes que j'ai données à mes Yuriki soient et calmer un peu le jeu dans ce modo l'idée que ça vous vous avez enfin toi surtout Bayushi les rapports de nettoyer les villages en fait c'est ça ? non ce qu'elle a fait c'est qu'elle a elle a demandé à ses Yuriki d'être un peu plus vigilant qu'on les suive pas en fait ou ou de vérifier de demander si dans les villages où ils arrivaient si quelqu'un avait déjà s'ils avaient déjà payé les impôts il y a quelques jours et si oui et bien qu'eux forcent le pas pour essayer de rattraper les gens qui sont prêts qui sont prêts pour éventuellement essayer de débusquer ces 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 faux Yuriki alors après voilà ils n'en ont pas encore trouvé mais visiblement ça a probablement fait fuir certains quoi oui mais Samma quels sont les consignes que vous avez donné en ce cas à vos Yuriki concernant les villages qui ne pourraient pas payer parce que la somme a déjà été versée aux faux Yuriki d'essayer de trouver ces faux Yuriki s'ils existent vraiment s'ils existent de récupérer ce qui doit aller à l'Empire sur ces bandits de leur faire connaître la justice et de continuer leur mission et qu'au sein le village n'a pas pu payer si le village n'a pas pu payer et que et que la qu'une éventuelle autre équipe de Yuriki factice serait passée et qu'elle n'est pas prouvée dans ce cas ils ont consigne de faire payer les ennemis en vérifiant bien entendu que que ces ennemis mentent sur la présence de ces de ces faux Yuriki c'est plutôt positif pour toi en fait Shinjo tu pourras jouer le coup de la carte pour les défauts Yuriki ouais c'est ce que je pensais aussi mais à voir c'était peut-être des vrais non mais au moins c'est bien au pire désolé on savait pas on pensait que c'était des faux vous savez la magistrate nous a dit qu'il y avait des défauts qui circulaient dans le doute nous on tape mon mari est un ancien Ida un ancien femme non moi il sait pas un Ida c'est un ancien Toritaka Pigeon quand même elle est pas si petite c'est la Pigeon parce que c'est le faucon en fait l'emblème voilà jeu de mots drôle rire hilarité passion déploie d'expérience voilà alors par contre d'avoir une petite un petit je vais te poser une question mais je sais pas comment l'entre vous mais Gakita Mitoime Sama Bajushi Takayashi Sama vous m'avez reproché enfin vous et votre magistrate qui vous accompagne Miromoto Tomoe Sama de ne pas avoir été efficace sur ce campement mais il me semble que Ikoma Shikasama se trouve aux côtés d'Akodo Echi Sama et qu'elle n'est pas beaucoup plus efficace pour faire respecter l'ordre de l'impératrice C'est un coup 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 ouh le coup peut-être justement dans l'oreille c'est plus oui justement Idamaki est en charge justement de veiller à la survie d'Asako afin qu'il n'y arrive rien et de surveiller correctement et d'ailleurs elle se retourne vers Shinjozi Asama Shinjozi Asama vous qui êtes la porte-parole d'Akodo et les seuls seuls témoins de la vie dans ce fort pouvez-vous révéler à tous les actions qu'Ikoma Shika a entrepris pour Kikoma Shika Asama a entreprise pour faire respecter les lois de l'impératrice au contraire à l'honneur oui non tu mens pas tu dis une vérité adaptée tu vois les scottets scorpion comment il influence maintenant c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant j'ai chopé le coup de néo direct qui va sauter je t'avoue j'avoue c'est atteint parce que pour répondre à ça et garder de l'honneur sans défoncer à coup de pied la magistrature c'est compliqué ça fait beaucoup beaucoup de contraintes à donner l'équation alors on fait Kakita Mito Ime-sama je ne suis représentant de Akodo Echi-sama que pour cette cour en l'honneur organisée par Youwekosuke Imedono je suis ici enfin je suis dans ce fort par ma simple volonté nullement celle de mon clan et en tant que simple samouraï ce qui se passe au niveau du commandement je ne suis simplement pas au courant en gros je vous entends que s'il y a eu une discussion entre les Kajiso ça s'est passé pas en public donc je suis pas au courant oui mais a-t-elle a-t-elle défié en combat Akodo Echi-sama est-ce qu'elle a tué ou est-elle morte par la lame d'Akodo Echi-sama je vais juste dire Sama le duel elle l'a peut-être pas vu du coup elle l'accepter peut-elle pas je pense que ça se serait su dans le truc mais je n'ai pas eu de non mais clairement le duel il n'y en a pas vu il n'y a pas eu de duel elle Ikoma elle est juste là c'est l'une des plus fortes alliées d'Akodo Echi il faut être bien clair là dessus donc déjà le fait de dire que s'il y a eu conversation t'étais pas au courant en termes de sincérité c'est limite 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 ils ont pu discuter sans qu'ils soient présents c'est pas techniquement c'est pas impossible je suis pas de leur camp non plus non mais là où tu es allé il y a doublement raison les deux c'est que d'un côté toi tu as raison de dire que tu n'étais pas au courant s'il y a une discussion privée par contre tu as menti dans le sens où tu as dit que tu n'étais pas là pour les discussions stratégiques ce qui est faux parce que tu étais présent dans les discussions stratégiques c'est là où il va venir en vie peut-être sur ce passage là dans tes mots tu as dit que tu n'es pas au courant des décisions stratégiques c'est faux là tu es présent à la table par contre tu n'es pas au courant s'il y a une discussion entre que tu sois que tu sois pas au courant entre la conversation qu'ils aient eu ça c'est pas un problème maintenant tu es au courant que les deux vivent sous le même toit et qu'il n'y a aucun problème qu'ils vivent très bien ils rigolent ils discutent ensemble et tu n'as pas vu de tension et ça tu es au courant ça tu es au courant qu'il n'y a pas de tension entre les deux et que Machika tu ne l'as pas vu faire le moindre effort pour dire à Kodo Eti d'abandonner de le buter et faire appliquer la loi à aucun moment tu l'as vu faire et tu l'as vu même plutôt faire le contraire donc voilà vu faire le contraire tu l'as vu carrément elle a servi d'éclaireur elle a aidé elle a tué pour à Kodo enfin voilà après peut-être qu'il peut jouer sur le côté clanique et non pas sur le côté après ouais il pourrait désavouer la magistrature ah c'est fourbe parce que si tu te dis que tu n'as rien vu si tu as dit que tu n'as rien vu etc et que c'est la façon je ne peux pas dire et je ne dirai pas concernant ce qu'ils ont pu dire là je peux toujours botter en touche effectivement ça y a pas de soucis pour ne pas le faire devant tout le monde et tout ça ça y a pas de soucis mais c'est là dessus que je veux jouer mais c'est clair que concernant le reste je peux difficilement dire l'inverse enfin sans perdre de point d'honneur ça va soit du coup il faut que je trouve un truc pour minimiser l'effet bah oui c'est comme dans dans Tokyo parce que la feu clochette elle est toute petite alors on a minimisé l'effet oh là là oui carrément ah j'avoue c'est taquin beaucoup même ah là sans déconner il faut que tu dises la vérité en fait je suis en train de réfléchir à un truc pour t'aider mais j'arrive pas à en trouver là tu vois trop une idée géniale pour t'aider ah si si tu peux jouer sur l'honneur disons ces informations là révèlent des informations liées au campement d'un codon que malheureusement je ne peux parler car je suis son émissaire et enfin tu vois jouer sur le fait que là tu donnes des informations qui pourraient être d'un point de vue stratégique immunitaire sans t'en rendre compte forcément et donc du coup que ton honneur puisque ta charge est d'être mon porte-parole du coup tu ne peux pas répondre à ces questions là pour le moment mais quand il s'en fera sans dire tu se pourras bien mais pour l'instant tant que l'affaire n'est pas résolue tu n'as pas à évoquer l'information qui s'est passée dans le campement genre en gueulade parler etc parce que ce serait donner des informations militaires et stratégiques et du coup tu briserais la parole l'honneur que tu as envers un peu du fait que tu le représentes donc du coup comme ça tu la boutes en touche tu montres que tu es honorable et tu ne réponds pas à la question tu pourrais même le jouer encore plus fourbe mais ça part de la même idée mais de dire qu'effectivement ça touche à ta responsabilité de porte-parole etc et que donc tu n'as pas à le dire et que l'état de santé d'Akodo n'a pas n'a pas à être divulgué ici tu vois sous-entendu peut-être qu'il est blessé alors qu'en fait c'est faux mais c'est sous-entendu donc du coup j'ai été blessé par l'attaque des phoenix ah oui oui mais ça fait ça fait déjà plusieurs jours donc déjà t'as récupéré en plus je sais pourquoi il a été blessé donc quelque part ça serait mentir c'est la masse ouais mais en même temps tu ne mens pas là tu ne lui mens pas tu ne te révèles aucune information tu n'annonces pas qu'il est blessé tu leur indiques que tu ne peux pas voilà et c'est à eux de décider ce qu'ils vont entendre voilà ça te permet de botter en touche relativement sécure par contre ça ne protège pas Bayouchi vis-à-vis de la situation ça n'empire pas les choses en tout cas non ça te permet de te sauver un peu et ton honneur mais du coup Bayouchi il faut que tu réfléchisses à comment te sortir de là aussi parce que aucune putain d'idée ah ouais non parce que là lui du coup il a bien beau tes retouches alors après ça dépend je peux t'es prêt à avoir de l'honneur ou perdre de l'honneur c'est plus ça parce que si tu la joue le scorpion il y a moyen en gros souvent basse après ah bah clairement tu peux dire qu'Iko Machica ne fait plus partie de la magistrature oui mais ou sinon tu peux dire que le plan de la magistrature ne sera révélé qu'une fois ah oui voilà une fois l'action terminée car justement laisser la police faire son travail il y a idée que j'aurais plus d'informations enfin bref c'est une opération secrète vous n'avez pas été au courant vous verrez comment ça marche hop là voilà je suis le patron je sais là tu vas bah bon ok t'as pas de plan derrière mais bon t'as pas un honneur extraordinaire donc du coup tu peux la jouer comme ça mais c'est une question après de choix avec ta sincérité ça peut passer c'est ça qui est génial avec la notion d'honneur dans ce jeu là c'est qu'il y a des solutions mais selon le type de clan il y en a que tu peux te permettre et d'autres tu peux pas te permettre décider de zigouiller un type pour que ça marche quand t'es du clan du scorpion il y a aucun problème ça marche t'es du clan de la grue ça passe pas et voilà c'est ça qui est génial chaque clan une solution différente et surtout quand t'as des joueurs qui sont tous de clans différents et qui jouent bien leur clan c'est super drôle parce que tous t'apportent une solution différente ensemble c'est un peu la solution finale un peu nul écoute je pense que je vais adopter cette solution en mode ta gueule c'est magique ça c'est l'esprit tu es mystérieux c'était quoi donc exactement le plan de la magistrature sera relevé plus tard relevé plus tard vous n'êtes pas à même de comprendre les plans actuellement enfin pas non pas ça c'est plutôt il s'agit d'une opération de la magistrature en cours afin d'assurer le succès de l'opération nous ne révélons pas les opérations exactement afin de protéger nos personnels ainsi que la réussite de la mission je ne puis divulguer les informations afin de maximiser de ne pas minimiser les chances de réussite tu peux aussi repasser la batageuse à Shinjo en disant que tu n'as pas eu de rapport d'ikomashika depuis un moment et qu'elle est peut-être morte ça ça fait fort basse quand même si il fait ça à Shinjo ça fait mal au cul ouais alors j'aurais peut-être une solution intermédiaire attends il est de dire que je n'ai pas eu de rapport depuis un certain moment et que je comptais sur ce déplacement afin d'avoir un rapport non si tu dis ça tu vas l'avoir dans la merde parce qu'ils vont te dire très bien vous allez demain au camp et puis vous ramenez tu vois parce que je n'ai pas tiré dessus donc là si tu fais ça ils peuvent te la jouer sur le timing c'est à dire très bien demain ou ce soir vous allez au campement c'est en face il y en a pour diminuer puis votre rapport c'est gaffe moi je te dis ça après je ne suis pas le MJ fourbe je ne suis pas si fourbe pour jouer avec la MJ fourbe p'tite musique Je ne sais pas, je... Ouais, Kakita Mito-Hime-sama, il s'agit d'une mission en cours de la magistrature, et afin de ne pas mettre en péril la réussite de la mission, nous ne divulguons pas plus d'informations, enfin nous ne divulguons pas d'informations sur les opérations en cours. Moi j'ai de sincérité quand même pour ça, parce que bon, je l'ai déjà fait. Alors, hop, hop, sincérité, 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 beaucoup. 9G4, je vais donc passer à 10G5, mon dernier point de vidéo. J'ai un S39. C'est un peu moche quand même. C'est un peu pas génial. Pour un 10G5, c'est un peu la même table limite pourrie, quoi. Ouais. Oui. Ça va passer, mais alors, de justesse, justesse, parce que la gouverneure va t'aider dans l'histoire et tout, mais... En gros, à partir de là, ça va... Bon... J'ai une dernière question pour Kakita Mito-Hime-sama. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Kakita Mito-Hime-sama. Les yurikis qui sont en charge de payer, de reculer les impôts, ont-ils autorisation de raser des villages entiers ? Hum... Ils sont... Ce sont des samouraïs, ils prennent les décisions qu'ils conviennent. Comment un village rasé peut-il apporter à Rokugan un impôt ? Euh... En quoi un Maotsukai vivant apporterait du bien à l'Empire ? C'est une excellente question, vu qu'il est mort, Kakita Mito-Hime-sama. Mais peut-être que pour les... Peut-être que pour les villageois, c'est la même chose. S'ils sont coupables de crime, ils doivent payer le prix. Mais... Des enfants sont-ils coupables de crime ? Peuvent-ils être coupables de crime ? Dignes de mettre la vie d'un samouraï suffisamment en danger afin de... Au point de devoir raser tout le village ? Kikita Mito-Hime-sama ? Avec la fin de la musique sur ce que t'as dit, c'était classe. C'est euh... Avez-vous des preuves de ce que... Enfin, avez-vous... Avez-vous été témoin de cela ? Bayou Shittaka Shisama ? Nous n'avons pas à l'être. Vous vous êtes porté garant pour ces personnes. Non, ça dépend parce que... Clairement, quand on l'avait choupé au port, c'est ce qu'elle avait dit. On lui a dit clairement... Les chefs d'accusation, on lui a dit... Oui, oui, oui. Voilà quoi, donc c'est pour ça que... Mais euh... D'autre façon, elle peut aussi dire... Il y a... Il y a les membres... Disons que les... 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 Les criminels sont à punir, mais parfois, hélas, leurs victimes ont été souillées par ces crimes et doivent subir le même sort. En gros, elle exclut pas forcément que dans un village, si les Yuriki se sont fait attaquer, qu'ils aient dégainé l'épée et tué des gens et qu'ils se soient un peu énervés, c'est possible. Euh... En fait, ça la surprend, quoi. Hmm. Pokerface, quand même, quoi, mais euh... Mais ouais, elle tient pas ses troupes, quoi. Elle tient rien à dire que d'ailleurs, en fait. Bah si, elle tient ses troupes, elle s'est portée garant pour eux. C'est clairement comme ça qu'elle nous a renvoyé la fois dernière, quand on voulait choper ses Yuriki, elle nous a dit... Bah, ne vous inquiétez pas, j'aime pas de garant pour eux, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Oui, mais il faut remettre peut-être les choses en contexte, qu'à cette époque-là, les ressources de Rokugan étaient vraiment, vraiment très limitées, et qu'il nous fallait à tout prix des éléments, et les consignes qui leur avaient été données étaient peut-être un petit peu trop... euh... un petit peu trop directives. Maintenant, les consignes sont un peu... un peu plus souples. Et... cela ne... Côté là, du coup de voyage, quoi. Si, mais c'est pas grave. Producteur de bouffe, alors que là, c'est la famille Narokugan, c'est un peu nuire à l'empire, je veux pas... C'est sûr que massacrer des villages, et puis après dire, excusez-nous, on s'est trompé, euh... ça aide à la... à la chose. C'est américain. Non, mais euh... En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir un truc, mais j'arrive pas à l'exploiter correctement, ça m'en vient d'un peu, mais euh... Bon, on va pas tarder à... On va pas tarder à... à s'arrêter, puisque c'est quand même une nuit à 6. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez... vous voulez avoir une deuxième séance, ou... sur la coupe, ou pas, parce que grosso modo, moi j'ai fini ce que je voulais dire, mais euh... Mais ça m'embêterait d'en faire une deuxième, en fait. Bah euh... Dites-moi pas, on a plus grand-chose pour attaquer, quoi. Bah... là j'ai pas aimé. Grâce à cette histoire, en... avec euh... juste un euh... Après ça va tourner au harcèlement sur Kakita, tu y mets, et ça va lui retomber sur la gueule plus tard. Hum... Ouais... Bon, du coup, je vais arrêter les enregistrements, bah j'espère que ça vous a plu. Ah bah oui, c'est sûr. Une partie de cours assez... assez intense, au final. Oui, ça c'est sûr, on a des gouttes de sûre partout, là. Ouais, ouais, mais c'était sympa, on était quand même pas... tout le monde sur nous, c'était plus une personne où on était tous dessus. Bah même si elle nous renvoyait les balles, ça change, ça fait plaisir. Ça change, ouais, que ce soit pas nous qui soyons sur le grill pour une fois. Ça va pas porter ses fruits, mais on a pu se bouger un peu. Ouais, ouais, mais ça change. Bah si quand même, vous avez a priori, Akodo va encore se farcir en... En théorie, il va au maximum se la farcir en mois et demi, mais dans les faits, il va se la farcir une semaine, en tout cas c'est quoi. Putain. Ah si, bah... Après, il te restera genre 3 semaines pour mettre fin au combat et plier les grues au point de dire, bah écoutez... Ah bah... Vous avez été humilié, rentrez chez vous, laissez vos plaies et venez plus me faire chier. Euh... Très ra... Bah... Du coup, très rapidement après, euh... Euh... Très rapidement, tu vas voir euh... Euh... Miromoto... Euh... Misara qui va arriver au fort. Ah nickel. Il va passer avec les pièges ou il passe par l'arrière ? Il passe par l'arrière, lui. Il est au courant. On a pas... On a pas réussi à faire reculer les phoenix en mode euh... On vous a libéré de votre poids. Ouais. Bon, je vais arrêter les enregistrements. Ouais, c'était aussi vraiment un double tranchant sur ce coup là, quand même quoi. Euh... Oui. Non mais ça je dis pas, mais euh... Réussir à donner une excuse aux phoenix pour ne plus aider les grues, ça ferait une personne de moins qui les aide, tu vois ? L'air de rien. C'est vrai pas, mais je suis pas aussi doux que toi pour les duels, hein, quand même. Je suis déjà pas doux pour les duels. Ah la la. Bon allez, au revoir les gens ! Salut salut ! Salut tout le monde !